... Et bonsoir ! Ouais ! Bonsoir le centre Pompidou, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Déjà, merci de vous être déplacés un lundi soir. C'est très, très cool pour voir du speedrun. Bonsoir aussi à Twitch, évidemment, qui doivent... Dites-nous bien s'ils sont sur Twitch. J'ai une vue sur le chat, donc on essaiera d'interagir. Et vous pouvez, vous aussi, si vous le voulez, si vous captez. Moi, normalement, je capte, mais apparemment, j'ai un réseau incroyable. Mais si jamais vous avez des questions pendant ce qui va se passer, vous pourrez complètement interagir sur la chaîne si votre Internet fonctionne. Donc, bienvenue. Je vais carrément couper mon son parce que, voilà, sinon, ça va être un peu... Donc, bienvenue tout le monde. Avant toute chose, je voudrais remercier vraiment du fond du cœur toute l'équipe de Prestart pour m'avoir demandé d'être là ce soir. C'est complètement fou, vraiment, toute l'après-midi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Donc, merci, merci vraiment à toute l'équipe, à Michel-André, qui a été mon contact depuis le début. Merci à Émilie, merci à Juliane, merci à Maëva, merci à vraiment... Enfin, tout le monde, je suis désolée, j'oublie des prénoms parce que je suis très mauvaise en prénoms. Et merci également à toute l'équipe de Trilog qui va être là ce soir et qui vont se relayer pour retranscrire et donc retraduire tout l'événement en LSF. C'est vraiment trop bien, vraiment. Quand on est sur Twitch, on peut utiliser quelque chose... En plus, on peut faire comme ça. Oui, comme ça, pardon. Oui, c'est vrai, c'est pas les claquements de doigts, c'est... Mais non, c'est vrai que sur Twitch, on a des fois un plugin pour pouvoir générer des sous-titres, mais là, on est IRL et on peut complètement avoir de l'interprétation LSF tout de suite. Donc, merci infiniment pour... Je vais brièvement me présenter pour les gens qui ne me connaîtraient pas. Donc, moi, je m'appelle Jarmou. Je suis dans la vie, donc je suis actrice. Et sinon, je passe aussi beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Et comme j'ai un gros problème avec la compétition, eh bien, je fais des championnats de jeux vidéo et je vais aussi très vite sur des jeux parce que j'ai tout le temps envie... Voilà, j'ai tout le temps envie d'améliorer ce que je fais et d'aller plus vite, plus vite que la mois du passé, parfois plus vite que d'autres gens aussi. Donc, c'est ça qu'on va faire ce soir. On va faire du speedrun, vu que le festival Prestart était autour de la thématique du sport et des jeux vidéo. Et donc, j'ai une grande nouvelle pour vous, mais le speedrun, oui, c'est du sport. Il faut entraîner la mémoire musculaire, il faut entraîner la mémoire tout court, il faut entraîner le mental. Donc, ça demande beaucoup de temps et probablement pas mal d'autisme. mais ça, voilà, on va voir ça tous ensemble maintenant. J'ai des notes. Excusez-moi, je sors du temps de la caméra, mais j'ai complètement fait ce qu'il fallait. Ça va, vous ? Moi, ça va. Oui, je vous ai dit qu'on avait Twitch. Donc, oui, moi, j'ai commencé à streamer début 2020, avant le confinement, avant que tout le monde s'y mette, mais quand même. Et au départ, j'avais pas du tout de prétention autre qu'enregistrer mes tentes Super Mario Kart. Parce que oui, ça, je l'ai pas dit, mais donc, c'est le jeu sur lequel je m'énerve le plus. Et je me suis dit, il faut surtout que les gens ne s'ennuient pas. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire d'autres speedruns. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire des marathons de speedrun, des marathons caritatifs, que ce soit Interglitch, que ce soit l'ESA, que ce soit Austin Fest, au Festival Start to Play à Strasbourg. Et puis, dernièrement, à Spidon, qui est un autre gros marathon caritatif de speedrun francophone. Et la dernière pièce de ce domino complètement improbable, c'est que je suis au centre Pompidou ce soir. Ça n'a absolument aucun sens. Mais c'est très chouette. Et hop là, on repart. On a les excuses de ça, qu'on verra ça plus tôt. Mais moi, j'ai des questions pour vous. Déjà, qui joue aux jeux vidéo ce soir dans la salle ? Vous pouvez lever la main. Quasi tout le monde. Trop cool. Qui parmi vous a déjà peut-être regardé des vidéos de speedrun ? Trop bien. Et peut-être, il y a des gens parmi vous qui font du speedrun. Ils sont là, c'est mes potes. C'est pour ça. Je vais vous expliquer dans ce cas, pour les gens qui ne font pas de speedrun, qui n'en ont peut-être jamais vu. Tout simplement, c'est le fait d'aller le plus vite possible sur un jeu. Parfois en exploitant les failles du jeu. On appelle ça des glitchs. Un glitch, c'est un bug qui est exploitable pour passer toute une partie du jeu, pour aller encore plus vite. et en réalité, il y a autant de catégories de speedrun qu'il y a de jeu. Et même au sein d'un même jeu, il y a des tas de catégories avec des glitchs, sans des glitchs, etc. Mais donc voilà, le speedrun, c'est ça. C'est aller très vite sur des jeux. Parfois, on découvre des glitchs en le faisant absolument pas exprès. Et je ne vous mens pas, j'ai trouvé un truc ce matin. C'était pas drôle, OK ? Parce que des fois, vous trouvez des glitchs, mais ce n'est pas forcément des glitchs qui vous aident. C'est des glitchs qui vont juste vous softlock. Et du coup, vous devez attendre la mort pendant 4 minutes parce que votre personnage est bloqué. Donc ça, ce n'est pas marrant. On espère que ça ne se passe pas maintenant. Pour vous montrer un peu en quoi consiste le speedrun, on va commencer soft. Quand je dis qu'on va commencer soft, on va jouer à Tintin au Tibet. Vous connaissez Tintin au Tibet ? Oui. Oui ? C'est un jeu qui, malheureusement, je vais m'asseoir, on va changer la scène, mais c'est un jeu qui a une réputation exécrable et c'est vraiment injuste parce que, à l'échelle du speedrun, et vraiment, je dis ça avec toute ma conviction et avec toute mon expérience des autres jeux, c'est un jeu qui est facile à speedrunner. C'est un jeu qui est horrible à découvrir. Personne ne dit le contraire. Mais pour le speedrun, ça va. Pourquoi ? Parce qu'il y a un concept dont je ne vous ai pas parlé, dans Tintin au Tibet, il y a très peu de ce qu'on appelle la RNG. La RNG, c'est Random Number Generator, enfin, à peu près ça. Donc, c'est la part d'aléatoire. Et dans Tintin au Tibet, il n'y a presque pas d'aléatoire. Vous avez rigoureusement le même jeu à chaque fois. Donc, c'est uniquement de la mémoire musculaire et le fait de faire les mouvements au bon moment. Évidemment, ma manette s'est déconnectée parce que ça fait dix minutes que je parle. On va rebrancher ça. Alors, ça va être moche pendant un petit moment. Hop là. On va remettre ça là. Oui, bonjour. Oui, c'est bon. Incroyable. C'est bon. On va remettre la jolie scène avec tout ce qu'il faut. Donc, Tintin au Tibet, on va le renair ce soir en mode normal parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir. Je vous entends, hein. Je vous entends rigoler, vraiment. Calmez-vous. Donc, on va le jouer en mode normal. Non, c'est même pas... En fait, le niveau de difficulté normal ne s'appelle même pas normal. Il s'appelle moyen. Parce qu'Infogramme, qui est le studio qui a commis Tintin au Tibet, je pense, avait un agenda. Et il savait très bien qu'il faisait des jeux extrêmement difficiles. Donc, on a facile, moyen et dur. Ce soir, on le fait en moyen. La différence entre le niveau moyen et le niveau difficile, c'est qu'en niveau difficile, il y a encore plus de choses qui cherchent à vous tuer. Et quelles sont les choses qui veulent tuer Tintin ? Des cailloux, des feuilles mortes, des journaux qui s'envolent. Voilà. Des plateformes qui n'apparaissent pas. Et il y a aussi un timer. Vous voyez, là-haut, à droite, il y a une horloge qui, en mode difficile, tourne beaucoup plus vite. Donc, on ne va pas faire ça. On va juste y aller tranquillou. Et je vais vous demander une petite participation. Comme on est en speedrun et qu'il y a du public, est-ce que vous pouvez me faire un petit décompte ? 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Donc, Tintin au Tibet, si vous connaissez l'histoire, c'est Tintin qui, au début, est en vacances avec le capitaine Haddock. Mais on ne commence pas au début de l'album de Tintin au Tibet. On commence dans un flashback qui se passe, si je ne dis pas de bêtises, dans l'album du Lotus Bleu qui est donc la rencontre entre Tintin et Chang. Là, vous voyez, c'est complètement normal. J'ai pris du dégâts, mais c'est volontaire. C'est ce qu'on appelle un damage boost. C'est quand vous faites exprès de vous blesser, mais pour aller plus vite. Et sur Tintin au Tibet, c'est un peu un pari risqué sur l'avenir parce que des fois, voilà, c'est bon. J'ai aussi fait un pari avec moi-même. Je ne dois pas dire de gros mots ce soir, mais c'est un truc que je fais en général sur ma chaîne Twitch. Je ne dis pas de gros mots. En tout cas, j'essaye. Et je remplace les gros mots par des noms de nourriture. Voilà. On va beaucoup parler de raclette, de pamplemousse, des choses comme ça. De farine, absolument. Le F-word, c'est la farine. Et donc, on est dans ce flashback où on découvre comment Tintin a rencontré Chang. Il lui a sauvé la vie. Et premier petit fun fact, je vais essayer de vous donner quelques informations, des petits secrets sur Hergé. Mais dans la vraie vie, même si à son époque, il ne pouvait pas le dire très très fort, mais on soupçonne très fortement le fait que Chang ait été inspiré par quelqu'un qui portait le même nom, Chang Chang Chen, que Hergé a rencontré alors qu'il était en études au Beaux-Arts. Et comme on dit dans le jargon du lobby, apparemment, ils étaient très bons amis. Et quand Hergé a été en interview à propos de l'album Tintin au Tibet, il a eu un petit lapsus en disant c'est une histoire d'amitié. On replace Hergé dans son époque. Là, il n'avait pas trop le droit d'être out, mais c'est donc Tintin qui va sauver son amoureux. Je ne vais pas prendre de risques sinon on va déjà perdre une vie. Personne n'a envie de perdre une vie. Donc là, oui, vous pouvez vous faire tuer par les dames qui passent l'aspirateur, par les cartons qui sont au milieu de l'hôtel, par les chiens qui passent à travers les portes. On retrouve ici le professeur Tournesol qui n'est absolument pas dans l'album normalement, mais j'imagine que c'était un peu le fan service. non. On peut les compter si le chat veut compter les morts. On peut les compter. Alors, le problème, c'est que mes modérateurs sont dans la salle, donc je ne peux pas vous demander de faire des prédictions, mais on y travaille. Tu veux faire une prédiction sur le nombre de morts, Nitzel, si tu veux ? D'ailleurs, parce que vous êtes en présence quand même de la crème de la crème du speedrun de la scène speedrun de Tintin, donc il y a une personne au deuxième rang qui possède l'intégralité des records du monde sur ce jeu. Et ce n'est même pas lui qui est sur scène ce soir, mais voilà, désolé. Mais donc, on a Nitzel qui est là, avec qui on avait fait notamment le run de speedrun en 2022. Oh, mais vas-y le chien, là. Écoutez, ce n'est pas grave, on y va. C'est du damage boost, c'est sous contrôle. Hop, là. Ce n'est pas grave. Oui, parce que il y a aussi un concept qui s'appelle la hitbox. C'est... Comment expliquer la hitbox ? C'est le tas de pixels qui réagit si vous le touchez. Donc, vous vous dites normalement, c'est le contour du chien. Sauf que non. J'aurais pu aller plus vite, mais tant pis. Comme je suis en train d'expliquer un truc, on va essayer de rester concentré et de ne pas perdre trop de vie. Voilà. Donc, la hitbox du chien, c'est un énorme carré autour de lui. Ce n'est pas juste le chien. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très précautionneux quand on passe autour parce qu'il a une aura invisible autour de lui qui peut lui faire mal. Faire mal à Tintin. Et nous voici libérés du niveau de l'hôtel avec Haddock qui amène la lettre. Alors, je suis désolée, on passe les dialogues, mais parce qu'on va vite. Donc, pendant la nuit, Tintin a un rêve mi-prémonitoire, mi-vision. Et donc, il voit que Chang est perdu dans la neige et il dit il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte au Népal. Il faut qu'on aille le sauver. Je suis sûre qu'il est vivant. Alors que quand on tourne seul regarder la télé, ça annonçait donc un crash d'avion avec aucun survivant. C'est fou parce que je me rends compte de ça. On regardait ça quand j'étais petite et je réalisais pas du tout. Madame, il faut me laisser passer maintenant. Allô ? Je réalisais pas du tout l'horreur en fait de cet album où donc il y a... Bah oui ! C'est pas grave. Tout se passe comme prévu. On est... Quand c'est en direct comme ça, de toute façon, il faut faire le deuil de vouloir faire des records. en marathon ou en direct comme ça parce que ça n'arrivera jamais. On va faire gaffe, on va se baisser parce qu'évidemment, la planche, ça nous fait mal. Je disais quoi avant ? Il va falloir me backciter la conversation. L'horreur de ta... Non mais voilà ! On est sur un... Ça aussi, ça a failli être l'horreur. Mais tout va bien. Celui qui va rigoler le plus... Bah oui ! Bah oui ! Bah super ! Hop ! Et de deux ! Et de deux ! C'est pas grave ! Mais oui, je me rendais pas compte, nous on est là, genre c'est super, Chang est vivant et on va aller le chercher, c'est trop bien et on se rend pas compte qu'il y a 400 personnes qui sont décédées sur le chemin, mais... On s'attarde pas trop là-dessus. Ah, j'ai plus qu'une vie ! Bah c'est super ! Si on game over, ça va être vraiment super. C'est complètement possible. Quand je pense que... Quand je pense... Bah oui ! Donc quand je pense qu'on s'est quand même entraînés ce matin et hier soir et le jour avant... Mais... Écoutez, c'est le spectacle, c'est la mise en scène, on va perdre un peu plus de vie que prévu. Je vois que le chat est en train de compter les morts, je suis très fier de vous, merci beaucoup. Alors, on va être prudent, voilà. Parce que je suis censée pouvoir faire du damage boost, mais... On va pas tenter le diable non plus, on va pas tenter infogramme, ça revient au même. Hop ! Oui, bah bon... Non ! On récupère la petite pomme pour la vie. Non ! On court, là on peut le faire, c'est ok. Hop, là il y a une petite pomme. Bon, maintenant je cavale. On va récupérer la vie derrière. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de le faire en normal aussi ? Parce que, petit fun fact, il se trouve que mon record en mode difficile est plus rapide... Vas-y là ! Est plus rapide que mon record en normal. Et donc je me suis dit mais parce que... Parce que peut-être je suis... Bah, bien sûr. Parce que j'ai beaucoup d'orgueil. Peut-être que ça se trouve je vais battre mon record à la BPI, ce sera hyper stylé pour le site internet et tout. Vu comment ça se passe, ce ne sera pas le cas. Alors ici, c'est un niveau où il faut courir et éviter... Ah non ! Fallait pas parler aux vieux, on perd du temps, on parle pas aux vieux. Bien sûr. C'est là où je me rends compte que j'aurais absolument pas dû mettre le chrono là-bas parce que je ne vois pas les... Je vois pas les tonneaux. Super. Donc, on parle pas aux vieux, voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'était pour vous montrer comment ça se faisait quand on le fait correctement. Ok, on va essayer vraiment de pas décéder parce que... Tout ça est fort dangereux. Donc la météo est dangereuse, le vent... J'aurais vraiment jamais dû mettre ce chrono là-bas. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Game over ou pas game over ? J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Attends, tu sais quoi ? On va... On va le mettre là parce que... On va arrêter les bêtises. Du coup, désolé, mais ça, ça veut dire qu'il n'y aura pas de session question-réponse à la fin parce qu'on n'aura plus le temps vu que je vais devoir recommencer. À l'aide ! Mais on va remettre le timer à zéro et le record, c'est maintenant. Ouais ! On n'a plus le temps pour le décompte non plus. Impeccable. Vraiment, tout se passe comme prévu. Il est... Alors, pourquoi est-ce que je dis ça non mais c'est une très bonne remarque ? C'est une très très bonne remarque ? Pourquoi est-ce que je dis que c'est quand même un jeu facile à apprendre à speedrunner ? Parce que donc, en comparaison, je vous parlais tout à l'heure de Super Mario Kart qui est un jeu sur lequel je dois comptabiliser pas loin de 10 000 heures. En même temps, c'est un jeu qui a 30 ans donc ça fait... J'y ai passé beaucoup de temps. Super Mario Kart, enfin, j'en parlais ce matin en live mais Nitzel, ici présent, nous a donné un peu le temps que ça lui a pris pour arriver au record du monde et t'as à peu près quoi ? 200 heures de jeu dessus ? Environ 200 heures de jeu. Donc en 200 heures sur le jeu Tintin, Nitzel a décroché le record du monde en mode facile, en mode moyen et en mode difficile. Sur Super Mario Kart, au bout de 200 heures de jeu, d'ailleurs, il y a des gens qui jouent à Super Mario Kart à cause de moi dans la salle. Je ne sais pas si vous êtes déjà à 200 heures de jeu mais j'ai le regret de vous annoncer qu'il va vous en falloir beaucoup plus que ça si un jour vous voulez accrocher un record du monde parce que c'est beaucoup plus technique à apprendre et infernal et injuste et impardonnable et il y a de la RNG, etc. Alors que Tintin, certes, c'est un jeu cruel parce que c'est infogramme et que des fois, n'importe quoi te tue. Puis surtout, quand tu mets un timer là où tu es censé voir tes ennemis arriver, bon, voilà, j'allais oublier. Non mais c'est bien, ça se passe très bien et encore, vous n'avez même pas vu ce qui va se passer après. Moi, je sais, j'ai un peu envie de faire un nervous breakdown là tout de suite mais ça va être marrant en vrai. Alors c'est quoi la différence de timing or speedrun ? Alors je pense que la première fois où vous jouez à ce jeu, la toute première fois, déjà vous ne le finissez pas. C'est impossible, vraiment. Et heureusement, il y a des mots de passe. Après, il n'y en a pas, comme vous avez pu le voir, il n'y en a pas après chaque niveau. Sinon, on serait déjà bouge-toi le chien, je le savais. Allez, c'est super. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Pour vous donner à titre de comparaison, quand j'étais petite, j'ai fini Super Mario Kart. Quand j'étais petite, je n'ai pas fini Tintin au Tibet. Déjà voilà. Tintin au Tibet, je suis arrivé jusqu'au niveau de la falaise et je n'ai jamais trouvé le chemin pour finir la falaise. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Je n'ai jamais trouvé le chemin pour finir la falaise et donc on avait triché avec mon grand frère, on avait trouvé le mode passe pour le niveau suivant et on l'avait fini mais avec quand même un niveau dont on n'avait jamais trouvé la solution. Et je l'ai fini, fini en mode legit pour la première fois fin 2020 où je me suis dit vas-y, je suis une grande fille maintenant, je vais prendre ma revanche sur ce jeu. Et donc je l'ai fait fin 2020 et évidemment, comme je vous ai dit, j'ai un petit problème avec la compétition et que quand j'aime bien quelque chose, je vais forcément le speedrunner. donc c'est comme ça que je suis tombée dans le piège de me dire est-ce qu'on n'aurait pas une méga bonne idée de speedrunner inter-intimé ? Est-ce que c'est pas... Je vais être méga prudente. Bah voilà. Si vous mettez le ralenti, à aucun moment ma chaussure ne touche plus le chien. Oui. Je joue en mode tellement safe. Alors, je sais pas quel est... J'essaie de regarder un peu le chat vu que là, je suis en train de courir tout droit. Est-ce qu'on reset les morts ? Ah, bonne question. Oh bah moi, je dis oui, on a reset le timer, on reset les morts. Pour l'instant, je suis morte une fois. Voilà. Parce que s'il y a un record ce soir, ce sera là-dessus et on ne parlera pas des trois morts précédentes. Allez, le marché. Nissel, s'il te plaît. 22 minutes... 22, 28. Moi, je dois être à 27 quelque chose. Mais oui, c'est une run deathless. Sans mort. Je suis désolée pour la traduction. Oh, vas-y, toi. La traduction en LSF, il y a énormément de termes. et de termes anglophones. Donc, sans mort. Dans le chat, je vais essayer de regarder le chat quand je peux, mais comme on est déjà... Bah, bien sûr. C'est la faute du chat. Non, mais voilà, c'est ça, on va rester concentrés. Et donc, on n'a plus qu'une vie. Ah non, mais on va en récupérer une dans ce niveau, donc ça va. je suis en train de reconsidérer mes choix de vie. Vraiment. J'aurais dû demander une télé cathodique et vous speedronez Super Mario Kart pour un peu flex, tu vois. Pourquoi la dame à vélo, elle fait demi-tour alors que normalement, elle ne le fait pas ? Bon, on y va. On damage boost. On reprend le... Attends, mais je suis allée parler aux vieux, j'ai parlé aux vieux. Oui, hein. Celui-là, on peut aller lui parler. C'est obligé pour déclencher le reste... Ah, ben voilà, c'est parce que j'ai pris le loge, je crois. C'est obligé d'aller lui parler pour déclencher l'apparition de ce petit garçon. Et donc, la logique du jeu, c'est que le garçon part à droite, part à gauche, mais nous, il faut absolument qu'on ait cherché 1000 loups à l'autre bout du marché, dans l'autre sens, pour après recourir après le garçon. C'est normal. Hop. On y va, on y va, on y va. On récupère la pomme, tout va bien, tout se passe à merveille. Je commence à stresser. Enfin, j'étais déjà stressée avant, on ne va pas vous mentir. Ce qui est comique avec le speedrun, c'est que quand vous voyez une vidéo d'un record sur Internet, évidemment, vous voyez la vidéo où ça s'est bien passé, mais combien d'heures, combien de tentatives, combien de runs où justement, ça se passe comme ça. Alors, la dame à vélo, tu t'en vas, merci. Bon, et après, on va arrêter les bêtises. Voilà. Là, on est passé. Allez. On accuse l'audience. Allez, on passe à l'orage. Donc là, rappelez-vous, on ne parle pas aux vieux. Hop. Typiquement, dans le mode difficile du... Pourquoi j'ai fait ça ? Dans le mode difficile du jeu, ici, vous êtes obligés de speedrunner le niveau. Si vous ne courez pas... Allez, tombe. Voilà. Si vous ne courez pas, le temps... le timer va se charger de vous. C'est... Voilà, c'est cruel à ce point-là. Comme si ce n'était pas assez difficile, comme si il n'y avait pas assez d'obstacles. Si vous ne courez pas non-stop, vous êtes fichus. Hop. Allez, cette fois, c'est bien parti. Il ne faut jamais dire ça. Donc, cette petite fille a besoin qu'on l'aide à traverser. est-ce que j'ai bien mis la caisse ? Oui. Parce que des fois, voilà, s'il y a un pixel de trop, elle refuse. Hop. Merci beaucoup. Voilà. Parce qu'on a besoin, donc, d'un guide. Et comme je n'ai pas envie de jouer avec le feu, on va aller chercher la petite pomme d'énergie là-bas. Voilà. Bon. Et maintenant, on court. On court, on court, on court. Bon, là, quand même, je flexe un petit peu. Et on a trouvé notre guide et on va pouvoir partir en montagne et on a notre premier mot de passe. Donc, à partir de maintenant, si j'ai, si je meurs encore et que c'était un game over, j'ai le droit de faire ce mot de passe que je n'ai pas regardé mais je crois que c'est 315. Merci. Et donc, nous voici en montagne. Alors, donc, comme on l'a dit, absolument tout veut tuer Tintin, mais vous voyez, les yaks là, le yaks, il vous fait mal. Alors, il vous one-shot pas mais il vous fait perdre deux barres d'énergie d'un coup. Et on va devoir damage boost et le prendre parce que sinon, il faut prendre un chemin trop long, il faut aller chercher de l'herbe pour faire brouter l'yak, etc. Donc, je le prends mais, vous voyez, j'ai déjà perdu presque toute ma vie. On retraverse, on repasse ici, il y a un deuxième yaks, c'est là qu'il faut faire... Attends ! J'ai besoin de... Tu vois, c'est pas du tout un accès de violence envers le jeu, c'est juste pour... pour s'étirer, c'est très important. Mais d'ailleurs, le saviez-vous, il y a une association de kinés qui était notamment présent à Spidon, bien sûr. non, ça, ça ne va pas du tout, en fait. On va devoir... Vu qu'on a pris le dégât, on va devoir aller par là. Donc, c'est une association, justement, de kinés qui prône, eh bien, aussi, l'entraînement physique pour la pratique du speedrun parce que, tu peux te faire des tendinites, tu peux te faire un tas de choses mais aussi, quel régime alimentaire adopter avant d'aller faire une grosse performance en compétition e-sport, etc. Enfin, c'était absolument passionnant. Voilà, et là, évidemment, ça passe. Bon ! On dit ? On en est à combien de morts, là, du coup ? Deux, trois ? Je peux repasser par là sans avoir besoin de prendre l'herbe, voilà, parce qu'il y a une pomme juste après. La pomme est récupérée. En vrai, dans Tintin au Tibet, vraiment, le plus difficile, c'est le début du jeu, honnêtement. je vais dire ça, je vais mourir en boucle, mais en vrai, ça va. Donc là, Milou, Milou, pauvre Milou, on l'a vu dans la petite baie. On va faire demi-tour, parce que j'ai besoin de cette vie. J'ai besoin de cette vie parce que la vie vous redonne une vie, mais toute votre énergie. Vous voyez qu'Infogramme, c'est des jeux sympas. Il vous redonne toute votre énergie. bien sûr, des serpents, des trucs, mais donc, ils étaient dans la montagne. Comme vous le savez, le capitaine Haddock aime bien avoir des petits flacons sur lui pour s'hydrater parce que c'est important. Sauf que, bien sûr, le tourbillon qui me touche à un pixel, pourquoi pas. Et la flasque du capitaine Haddock est tombée de sa poche et Milou avait très soif et avait besoin de s'hydrater aussi, sauf que ça se passe mal et qu'il a trébuché. Il faut aller le chercher. Ok. Donc là, chaque fois, je vais sur les rochers parce que, eh bien, ça va plus vite de sauter sur les rochers à condition de ne pas les manquer. Mais, oh là là, j'ai trop peur. Est-ce que je vais prendre le... Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et on est à la fin du livre. C'est bon. Donc, Tintin, on parlait tout à l'heure de Tintin, membre du lobby LGBT. Mais ici, donc, c'est Tintin. Je vais en prendre une mort exprès parce que je ne le sors pas du tout. Il faut que je reprenne toute mon énergie au début. Et donc là, la consigne, c'est qu'il faut passer à gauche. Si vous allez à droite, vous mourrez. Voilà. Sachez-le. C'est dangereux. Ici, ce qui est très important, c'est que je gagne au moins pour la fin au moins une barre d'énergie parce que comme ce jeu est superbement bien fait, il y a un dégât à la fin que vous êtes obligés de prendre. Je pense que sur toutes mes tentatives, il y a peut-être une seule fois où je n'ai pas pris le dégât en question. On croise les doigts pour que ça se passe correctement. Hop là ! Je vais arrêter de parler en fait. Je vais arrêter de me porter la poisse comme ça. Allez, on y. On est à la fin. On est à la fin. Il ne faut juste pas se foirer. C'est celui-là. Celui-là, on est obligé de le prendre. Donc, si tu arrives à la fin et qu'il ne te reste pas d'énergie, tu meurs et tu recommences tout à la fin. Et nous voici. On arrive en haute montagne. Là, c'est un niveau un peu labyrinthique où il faut parfois faire bouger. Certaines grosses boules de neige sont gentilles comme celle-là parce qu'elles vous aident juste à passer au-dessus. Et d'autres qu'on rencontrera plus tard sont méchantes parce qu'elles vous font mal. Quelle est la différence ? C'est bien celles qui sont gentilles, c'est celles dont vous déclenchez le mouvement. Je ne vous ai pas demandé avant, mais il y a des gens dans la salle qui avaient joué à Tinta au Tibet ? À part Nitzel. Attends, parce que là, il y a de la neige qui va me tomber dessus et je ne veux pas. voilà ça. Je n'ai pas vu beaucoup de mains se lever. Ok, ça en dit long. Mais vous connaissiez le jeu de réputation peut-être ? Pas. Alors, on repasse par là, on repasse par là-haut. On n'est pas obligé, mais je préfère. on repasse par là-haut. là, il va falloir déclencher la boule de neige. On attend. J'ai eu de la chance, je ne vais pas vous mentir. J'ai eu de la chance de ne pas prendre le dégât. Ici, on court et on prend le dégât, mais ce n'est pas grave. Et c'est la fin du new. Vous voyez quand même comment ça se passe vachement mieux depuis qu'on a passé les quatre premiers. C'est un jeu qui se fait tout à fait bien. Et oui, je vois Mitzel qui parle de la version Megadrive. Pour vous donner aussi une idée, le jeu est sorti sur Megadrive deux ans après la version SNES. Là, on est sur la version Super Nintendo. J'ai rechquit la version Megadrive. Alors que c'est à peu près le même jeu. Ce sont les mêmes niveaux, etc., mais avec des ajustements de gameplay propre à la console. Et j'ai refusé de le terminer. J'ai abandonné au bout de quatre heures alors que j'étais déjà speedrunneuse de cette version-ci. Tellement le jeu est éclaté. Je vais mourir. 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 Non ! C'était pas comme ça que ça devait se passer. C'était pas comme ça que ça devait se passer. On n'aime pas ce qui se passe. Tout ce qui se passe, on va mourir ou pas ? Si je le bloque là, ouais, très bien. On n'est pas morts. On n'est pas morts. C'était pas mal. J'ai eu très peur. Je ne vais pas vous mentir, j'ai eu très peur. Il me reste une ou deux vies ? Parce que le coup intelligent, ça aurait peut-être été de game over et de faire le mot de passe. Non, il me reste deux vies. Bon, ça va. On espère que ça va. Cette phrase ne va pas bien vivre, je le sens. Donc, on a récupéré la corde dans l'épave de l'avion. Nous, nous balançons au bout de la corde. Je ne sais pas pourquoi, mais Tintin a refusé de lâcher la, bien sûr. Ben, super. Il faut attendre qu'elle se remette droite, sinon on ne peut pas tellement sauter dessus. Après, vous êtes obligés de refaire le tour. Ben, merci. Je commence à stresser. Alors, attention. Je le fais, je le fais, je le fais. C'est bon. Il faut le savoir. Ok. Coucou Milou. Et donc là, nous avons la grotte qui est un des pires niveaux du jeu, vraiment, avec l'orage. Donc, c'est un niveau labyrinthique, parce que, pourquoi pas ? En plus du cadeau qu'est le jeu Infogrames, il y a des labyrinthes. Donc, vraiment, c'est pour ça aussi que je vous dis, c'est quasiment impossible de finir ce jeu, bouge-toi, de finir ce jeu du premier coup la première fois que vous l'essayez, parce que, enfin, vous allez time out. Vous allez vous perdre, vous allez vous faire tuer par des stalactites, par des rochers, par des chauves-souris. Viens par là. Allez, on y va. Hop. La chauve-souris, on se baisse, voilà, merci. On y va. Je suis trop peur de tourner à chaque fois. Après, il faut refaire tout le tour. Hop. Ici, pareil, c'est un rocher donc qui ne nous veut pas de mal parce que c'est un rocher qu'on va bouger de nous-mêmes. Voilà. Hop, là. On vient l'attendre ici. J'arrive jamais à sauter, là. Bref, j'ai dû le faire une fois. OK. Et donc, ici, nous avons, voilà, des rochers à gauche, des rochers à droite, des stalactites. Super. Des stalactites. Est-ce que celui-là, on peut le passer en accéléré ? Oui, je pense. Vite. Celui-là, est-ce qu'il nous fait mal ? Je ne sais plus. Non. OK. On était au bon endroit. J'attends que ça tombe parce que sinon, enfin, en vrai, je pourrais prendre un dommage parce que de toute manière, voilà. Ah, bah celui-là, pourquoi pas. OK. Et voici le pire saut du jeu. Ici, là. Il faut donc sauter en étant debout sur le rocher et ça... Voilà. Vous voyez pourquoi c'est infernal. Allez. Une fois. Le saut, une fois. Le saut, deux fois. Non, mais ça va. On est en mode normal, donc je n'ai pas peur du time out, en réalité. Le saut, trois fois. Merci beaucoup. Et donc là, Milou arrive. Milou arrive. Alors des fois, quand vous êtes en mode difficile, le truc très marrant de ce jeu, vous avez la petite animation, là, où donc vous trouvez le rocher sur lequel Chang a gravé son nom et on a donc la preuve qu'il a survécu à l'accident. Bah, sur le temps de l'animation, si vous êtes trop en retard, vous pouvez vous faire time out et mourir. C'est super. Nous voici à la falaise. Donc ça, c'est le niveau que je n'ai jamais réussi à passer quand j'étais petite. Mais pourquoi est-ce que Tintin au Tibet est un super jeu ? Bah, parce que le gameplay se renouvelle pratiquement à chaque niveau. Il y a des trucs différents partout. Donc là, vous êtes en coop avec le capitaine, vous contrôlez les deux personnages et il faut donc monter, escalader cette montagne. Alors, comme on est chez Infogramme, bah, des fois, comme là, je viens de le faire, vous pouvez toucher à la neige et des fois, non. Des fois, si vous touchez à la neige, vous tombez. Mais des fois, non. Comment le savoir ? Bah, il faut mourir d'abord pour savoir à laquelle t'as le droit de toucher ou pas. Voilà. Alors. On se remet là. On se balance. Vous avez entendu le chat ? Le gameplay est super. Oui. Non, mais c'est vrai. Et en plus, j'adorais ce niveau, ce qui est très frustrant parce que donc, je n'arrivais pas à le finir en étant petite, mais je le trouvais juste génial et j'étais frustrée de ne pas trouver le chemin par lequel il fallait aller. mais c'est trop bien. On peut contrôler le capitaine, c'est trop bien. Il y a un deuxième jeu sur Super Nintendo, Tintin qui est sorti, qui est Tintin, le Temple du Soleil et qui est pire que celui-là en termes de difficulté. Vraiment, il est infernal. Mais il y a aussi un niveau où on peut contrôler Haddock. Et c'est d'ailleurs Haddock qui tient un pistolet parce que Tintin n'a pas le droit d'avoir des armes. Mais Haddock, oui. Il y a des tas de trucs. Vous devez le savoir, Moulinsard, ils sont très, 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 très regardants à tout ce qui touche au merchandising et à la propriété intellectuelle de Tintin. Et donc, ils ont suivi de très près le développement du jeu. Je vais quand même me rapprocher sinon. Donc là, voilà, ça, c'est un passage de neige. Excusez-moi, je m'interromps, mais c'est un passage de neige où on peut passer dessus. Mais un pixel plus à gauche, ça ne va pas. Et ça, quand tu es petit, tu ne le sais pas. Donc, tu fais le grand tour de l'autre côté et évidemment, tu perds ton temps et tu meurs parce que tu as perdu trop de temps. Ok. Vous êtes sage, hein ? C'est donc ça. Non, mais le chat Twitch est moins discipliné que vous. Alors, attends, j'ai mal mis Tintin. Il va falloir se remettre un poil plus à gauche, mais pas trop, sinon on tombe. Et là, c'est passé. Ok, merci beaucoup. Hop là. Merci, merci. Alors, attendez, on va faire un truc. On va réassurer Tintin parce que des fois, ils ont des crampes et du coup, ils lâchent. Et si toi, tu es en train de faire un mouvement et de te balancer et que Tintin lâche, vous mourez. Voilà. C'est réaliste, en même temps. Ok, on va se mettre là. On est bientôt à la fin. Enfin, à la fin du niveau, le jeu est... Je vais reprendre mon nation. Mec, tu te mets là. Non, parce que des fois, comme la tension de la corde se relâche un petit peu, vous vous balancez, mais vous ne vous balancez pas au max. Et donc, vous allez vous balancer uniquement sur une zone de neige. Et qu'est-ce que ça veut dire ? La mort. Ok, on y est presque. C'est l'avant-dernier. Il y a des trucs un peu funky aussi dans ce niveau. Là, on ne les a pas vus parce qu'ils étaient sur un passage qu'on a... Tu vois, quand je te parle de la tension de la corde. Ok, on va remonter un peu Tintin. Mais par exemple, il y a des horloges pour vous rallonger du temps. Et en fait, il n'y a que Tintin qui peut prendre l'horloge. Mais ça, tu ne le sais pas. Pourquoi je suis mal mise ? Pourquoi je suis mal mise ? Pourquoi il ne veut pas ? Allez, pose-toi là. Hop. Et merci. Allez, on y va. C'est la fin. Parce que qu'est-ce qu'on va chercher sur cette montagne ? On va chercher, regardez, l'écharpe en soi. Non ! Ah ! Désolée pour la saturation dans le micro, mais là... tout va bien. Et donc là, pour vous donner une idée, j'ai déjà deux minutes de retard sur le record du monde. Pour vous dire à quel point c'est la galère. Mais c'est bon, on a récupéré l'écharpe, tout va bien. On a récupéré l'écharpe et maintenant, on va en tempête. Alors, je vous parlais plutôt de RNG, vous savez, donc la part d'aléatoire qu'il y a dans certains jeux vidéo. Eh bien, dans Tata au Tibet, c'est le seul niveau sur lequel il y en a. Vous voyez, il y a des flocons là qui soufflent. En fait, c'est du vent. Et vous avez besoin pour effectuer certains sauts que le vent vous souffle dans le dos. Sauf que des fois, il va mettre très longtemps avant de se mettre dans la bonne direction. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous mourez. Parce que vous n'avez plus le temps. Est-ce que je peux finir le jeu avec deux vies en réalité ? Je ne suis pas sûre, mais on va le tenter. Souffle ! Eh bien non, là tu vois, il souffle mal. Maintenant, il souffle bien. Hop, c'est bon. J'aurais dû mettre un, un, deux, trois, hop. J'aurais dû mettre un compteur de rythme cardiaque. Il y a des streamers et des speedrunners qui ont ça. Mais pour l'instant, ça se passe bien. attendez qu'on rencontre le yéti. Ok. Là, il faut le savoir que tu dois passer sous la grotte. Ok. Bah non ! Ok, il va falloir que j'aille chercher la pomme là-bas parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, on récupère de l'énergie, on se repenche pour ne pas prendre la chauve-souris. Débouche-toi, voilà. On garde calme jusqu'ici. C'est bon. Ce n'est pas des sauts évidents, mais pour l'instant, ça va. Ici, on damage boost. Là, on avance. Et le dernier stalactite, allez savoir pourquoi. Vous le touchez, mais il ne vous fait rien. Ok, on arrive tout doucement à la fin du niveau. Et ici, comme on est en mode normal, il suffit de courir jusqu'à la fin. Je dis ça et... Je dis ça et il y a forcément un truc qui va pas se passer. Non, c'est bon. On a fini la tempête et nous allons maintenant dans l'album. Tintin se fait ensevelir sous la neige. Il y a une avalanche et ils se font donc recueillir dans une lamasserie. qui est le plus long au niveau du jeu et qui est un niveau en fait rempli casse-tête. Parce que pourquoi pas ? Alors. Ça va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. C'est bon. Suivant. C'est Simon. J'ai oublié. Non. Il a vu que j'étais en galère du coup et il s'est dit bon, on va faire un truc facile pour après. Alors, il ne faut pas déranger les moines qui sont en train de prier. Un peu de respect. Donc on marche dans la salle de prière. On ne bouscule pas les moines. On attend qu'ils passent. C'est très stressant quand vous êtes en mode difficile et que l'horloge défile. Un, deux, trois. Ça va à vous ? Non mais moi ça va. Vous savez, je vous ai dit au début de tout ça que j'étais actrice. Tout ça est scripté. Alors, il y a des trucs au mur. Grand cercle, étoile du chaos, petit cercle, petite étoile. Ça c'est mon petit moyen mémo technique mais on va en avoir besoin beaucoup plus tard dans le niveau. Et tu vois, tu ne le sais pas, tu te dis, ça fait partie des éléments du décor. C'est trop bien, ils ont mis quelqu'un qui peignait les murs. Non, tu dois savoir ce qu'il peint. C'est important pour après. Un, trois. C'est bon, on est passé, tout va bien. Et bien sûr. J'avais dit que je ne dirais pas de gros mots et pour l'instant le contrat est rempli. Donc ici, on a Tintin, Passion Librairie, évidemment. On va remettre des livres, les trier par couleur parce que c'est important d'avoir une bibliothèque bien rangée. Et là, pareil, il n'y a pas de, il n'y a pas de RNG du tout. C'est, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai mal fait. Il n'y a pas de RNG, c'est tout, c'est tout le temps la même chose. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. C'est pas grave. On est en mode normal, donc en vrai, je ne suis absolument pas stressée. Le timer, le timer n'a aucune prise sur moi. Tout va bien. et on sait qu'on ne fera pas de record. En revanche, il faudra que je vous explique rapidement ce qu'on fait après. Parce que là, vous êtes en... Enfin, je vous entends des fois un peu retenir votre souffle et tout, mais on va faire des trucs marrants après. Attends. Qu'est-ce que je fous ? Qu'est-ce que je fous ? Je suis en train de le faire complètement de travers mon puzzle. Mais j'exagère. Non, mais vraiment, je ne peux plus. OK, donc on met les deux rouges à droite, on met le vert là-bas, ensuite les deux rouges à gauche et après le vert. C'est compliqué de ranger les livres, non mais tu vois, c'est bien, je vais déménager bientôt, ça va complètement m'inspirer quand je vais devoir réorganiser ma bibliothèque. Est-ce que je fais par couleur, par édition, par auteur, par autrice ? Compliqué. Et en plus, bien évidemment, comme les ouvrages sont lourds, tu ne peux pas courir en les transportant. Enfin, tu peux courir entre les deux. Quand tu les portes, c'est lent. Tu attends. Voilà. Et le dernier, merci beaucoup. Tout à l'heure, vous savez, je vous disais que j'avais trouvé un moyen absolument inédit de me bloquer quand je me suis entraînée sur le jeu. C'était dans ce niveau. C'était à la fin du niveau. Et je prie vraiment pour que ça n'arrive pas là, sinon je... Non, 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 mais n'applaudissez pas là, c'est lamentable. Je me dis, on arrive à la fin du niveau et j'ai le temps d'expliquer ce qui s'est passé parce que j'en peux plus, j'en peux plus. Délivrez-moi. Non, mais à l'intérieur, je suis en train de pleurer. Là, ça ne se voit pas, mais c'est catastrophique. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, c'est pas juste. Voilà, merci. Quel enfer ! J'ai failli appuyer une fois de trop, je bouge. Oh la vache, ça devient nerveux. Bon, on respecte le lieu de prière. Vous savez, ce qui m'inquiète beaucoup, là, c'est que j'ai plus qu'une vie. Vous le voyez arriver, le game over sur le Yeti, ou pas ? Parce que moi, je le vois à fond. Mais non, ça va pas se passer. Oui, parce que tout à l'heure, je vous parlais des Yaks, qui peuvent vous faire perdre deux points de vie d'un coup. Le Yeti, il vous one-shot, hein. Si le Yeti me touche, c'est le game over, et on doit repartir depuis la tempête. Ça va pas se passer comme ça. J'ai très peur. En vrai... Alors, grand cercle, petit cercle... Petite étoile, grande étoile... J'arrive pas à croire que je me sois butée. Mais vraiment, j'en peux plus. En réalité, j'ai envie de passer un marché avec vous. Si je meurs... Bon, ça, c'était évident. Si je meurs... On finit pas le jeu. La leçon, ce sera que le speedrun, c'est compliqué. Non, mais on aura pas le temps, en réalité, pour ce qui vient après. La leçon, c'est que le speedrun, c'est super compliqué, et que c'est très frustrant, et qu'il faut beaucoup s'entraîner pour le faire, et que, clairement, quand tu es en marathon ou en live... Mais pourquoi tu vas lui parler ? C'est pas dit. C'est très gentil, mais c'est pas dit. Non, vraiment, c'est compliqué. C'est ma punition, parce que j'ai dit, non, mais t'as un petit baisse, c'est un speedrun facile. C'est le houbris. Voilà. Le mindset, c'est ça. Oh, d'ailleurs, j'en profite, vu qu'on a déjà vu tout ce passage, la bibliothèque, tout ça. J'en profite pour remercier... Pour remercier Goonie, qui est responsable de l'outfit que je porte, ce merveilleux t-shirt de Thelma et Louise. Bravo, Goonie ! J'ai de nouveau pas rangé comme il fallait, mais écoutez, c'est pas grave. Oui, non, mais c'est pas ça, le problème. Ah, voilà. Là, on va faire les choses bien. Lui, on le met là. Pourquoi est-ce que je... Bref. Des fois, ouais. Mais donc, oui, ce qui s'est passé tout à l'heure, là, le softlock, le terme softlock, c'est quand tu te bloques, dans le jeu, et il n'y a rien à faire. Et donc, ça s'est produit un peu plus loin que là où je suis morte. À un moment, tu dois parler à un personnage qui te fait écouter un son de cloche. Et allez savoir pourquoi. Donc, j'ai déclenché le dialogue, et puis Tintin, en fait, est reparti ailleurs, et le jeu s'est bloqué. Et il n'y a rien à faire. Je ne pouvais plus bouger. Ce n'était pas la manette qui s'était déconnectée parce que je pouvais toujours mettre pause, etc., et que le timer était encore actif. Mais, c'était... C'était fini. Bon, on n'a plus qu'une vie, là. Je me sens tellement mal. Allez ! Allez ! Bon, on respecte le lieu de prière, comme d'hab. En plus, c'est très frustrant parce que, techniquement, je pourrais damage boost, mais je ne suis pas tellement en position de faire la maligne avec le jeu, là. Donc, on va jouer calmement. Mais normalement, ça va beaucoup plus vite que ça. Nitzel, ici présent, va beaucoup plus vite que ça. Donc, souvenez-vous, les tatouages au mur, là. C'est maintenant. Oui. Oui, la porte est ouverte. Maintenant, on espère qu'il n'y ait pas le softlock de ce matin. Sinon, je vous annonce tout de suite, je rage quit. Ce n'est pas possible. On va voir. Donc, c'est ce monsieur. Non, c'est celle-là, je crois. Oui. La porte s'ouvre. On retrouve le moine qui a des visions, qui fait de la lévitation. Et nous arrivons au dernier niveau du jeu. Je ne suis absolument pas rassurée. OK. J'ai trop peur. J'ai vraiment trop peur. Si je meurs, je meurs. Je vous l'annonce tout de suite. Bien sûr, parce que pourquoi pas. Hop là ! Ne me touche pas ! Ne me touche pas ! OK. Ah ben oui, en mode normal, elle est là aussi, celle-là. Ben bien sûr. Elle va retomber. Voilà, ça, je le savais. Ce n'est pas grave. On se cache. Là derrière, on le laisse passer. On recourt après. On laisse ça tomber tranquille. Et je la laisse s'arrêter. Parce que si tu la touches alors qu'elle est encore en train de rouler, ne serait-ce qu'un poil, c'est foutu. Tout comme ici, si tu touches les cheveux du Yeti, tu meurs. Je suis en train de trembler un petit... Excusez-moi. On sort des ouftis. Là, il y a la belgitude qui ressort et tout. C'est... Ne me rattrape pas ! Et on a trouvé le genre. C'est bon, c'est fait ! Time ! Quel enfer ! Tout est scripté. Le fait d'arriver sur la dernière vie, tout ça, c'était complètement... C'est bien. Non, mais vous voyez, si vous sentez que vous êtes un peu atone dans votre vie, que vous manquez d'émotions, faites du speedrun. Vous êtes sûr que vous vous sentirez en vie au bout d'un moment. On a les crédits. Donc voilà, vous avez tous les noms des gens qui sont responsables de vos traumatismes d'enfance. Ils sont là. On peut repasser sur l'autre scène le temps que je fasse le changement de setup. Parce que je vais vous raconter une petite histoire. Ouais, non, mais là, j'ai de l'adrénaline. Je vais boire un petit coup. Et prendre un peu de sucre, parce que... Super scénario. Merci beaucoup. Ok. Parce que moi, on m'a dit, bon, Jarmou, t'as trois heures. Tu fais ce que tu veux pendant trois heures. Et je me suis dit, mais... J'ai pas de run qui dure vraiment trois heures. Moi, la plupart de mes jeux durent à peu près une demi-heure ou un peu moins. Et je me suis dit, bah voilà, on va montrer ce que c'est un speedrun de base. Faire le jeu comme il est censé être, sans glitch, etc. Puis je me suis dit, on va peut-être pimenter un peu les choses pour la suite. Alors, on m'enlève ça. On va peut-être pimenter un peu les choses pour la suite. Je vais reprendre mes notes parce que j'avais écrit tout bien. Là, en fait, c'est la deuxième fois que je fais ça. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est jouer en étant devant un vrai public, mais pour autre chose qu'un marathon caritatif. Quand j'étais à Lyon l'année dernière, j'ai fait un truc qui s'appelle une playformance. Et le concept de ce théâtre, c'était de mêler la théâtralité et le jeu vidéo. Donc, on jouait en racontant une histoire. J'avais fait un speedrun à l'époque de Super Mario Kart, à la surprise d'absolument personne. Et j'avais notamment parlé, enfin, très bizarrement, j'avais parlé de troubles du comportement alimentaire, mais en y liant le speedrun de Super Mario Kart. Et ce soir, j'ai un peu envie de retenter une playformance. Donc, on va faire quelque chose d'un petit peu spécial. Et d'abord, avant de commencer ça, moi, je voudrais remercier Bloupeux qui est assis là-bas, parce que c'est grâce à cette personne que j'ai eu l'idée de faire ce qu'on va faire maintenant. Donc, merci pour l'inspiration et pour les nerfs qui vont probablement lâcher. Est-ce que vous êtes familier avec le concept du shuffleur ? Est-ce que des gens ont déjà entendu parler ou pas du tout ? J'imagine pas beaucoup. Mais donc, un shuffleur, donc ça vient d'un terme anglais mélangé. Il existe donc des émulateurs dans lesquels, si vous y ajoutez un petit plugin, vous pouvez charger plusieurs jeux dedans. Et le jeu va changer d'un jeu à l'autre dans un laps de temps que vous pouvez déterminer ou qui peut être aléatoire. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va jouer à trois jeux. Déjà, je vois comment ça s'est passé avec Tintin, donc vraiment, je m'interroge qui m'a envoyé. On va jouer à trois jeux qui vont passer de l'un à l'autre toutes les 45 secondes à 1 minute 30. Ce sont donc trois jeux que je speedrun à niveau moyen, vraiment. Donc, il y a Super Mario World, qui est le premier jeu que j'ai eu sur la Super Nintendo avec le package. Il y a évidemment Super Mario Kart parce que j'étais obligée. Et il y a aussi Dr. Mario qui est un des premiers jeux que j'avais eu sur Game Boy et dont il existe aussi une version SNES. Pourquoi trois jeux Mario ? Parce que je me dis que ça faisait une thématique alors que ce sont quand même trois jeux très différents. Dr. Mario est un puzzle game, Super Mario Kart est un jeu de course et Super Mario World est un platformer. Pourquoi ça va être marrant ? Parce qu'évidemment, le cheffleur ne me prévient pas quand il va changer. Donc, ça va être extrêmement chaotique. Je ne vais donc pas vraiment expliquer les choses techniquement pour les speedruns. Ça va se lire un peu. Enfin, voilà, vous allez à peu près comprendre ce qui se passe. Mario Kart, c'est du vroom vroom. Il faut passer la ligne d'arrivée. Tout le monde comprend. Un platformer, tu démarres à gauche. Il faut aller jusqu'à la fin du niveau tout au bout à droite. Et Dr. Mario, il y a plein de virus et il faut mettre chaque fois trois médicaments de la même couleur pour éliminer le virus. Donc, il n'y a pas grand-chose à expliquer techniquement. Je ne ferai pas de glitch. Peut-être, je ferai des trucs un peu spéciaux dans Mario Kart, mais pas beaucoup. Et c'est là où je sors une excuse de sac. Quand on est sur émulation, moi, quand je fais de la compétition sur Super Mario Kart, on est sur les vieilles télés cathodiques. Vous savez que peut-être vos grands-mères et vos grands-tantes, elles ont encore chez elles. Et on joue sur la vraie console avec une manette que je modifie un petit peu. Là, comme je suis sur émulateur, je n'ai pas la manette que j'utilise en compétition d'habitude. Et c'est de l'émulateur, donc il y a potentiellement du délai. Donc, je ne fais potentiellement pas jouer au niveau auquel je suis censée jouer normalement, mais on est là pour rigoler. Le but, c'est le shuffleur. Et pourquoi est-ce que je fais un shuffleur ? Je suis désolée, je parle beaucoup, mais on va bientôt se mettre à jouer. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire un shuffleur ? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont familiers avec le trouble de l'attention ? Il y a quelques-uns. C'est marrant, c'est les speedrunners au premier rang aussi. Toute corrélation serait purement fortuite. Non, pas du tout. Donc, le trouble de l'attention, c'est un trouble neurologique qui affecte une partie de la population. Je n'ai pas les chiffres exacts. Et il y a beaucoup de clichés sur le trouble de l'attention. On pense que c'est des gens qui sont un peu des écureuils et qui font un papillon et qui partent faire d'autres trucs. Ce n'est pas du tout ça. C'est une dérégulation de l'attention. C'est-à-dire que des fois, tu ne démarres pas une tâche et tu vas avoir ton panique monster qui va se réveiller la veille ou l'avant-veille, comme moi qui ai donc écrit mes notes ce matin. En fait, il y a un déficit de dopamine dans le cerveau et tu as besoin d'être constamment stimulé pour continuer à faire les choses que tu dois faire. Donc, parfois, si les choses ne sont pas sous mes yeux, je vais les oublier. Je vais oublier des rendez-vous, je vais oublier de répondre à des messages, je vais oublier où j'ai mis mes affaires. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est aussi assez souvent désordonnés, on va dire ça comme ça poliment, parce qu'en fait, quand on range les choses, d'un coup, on oublie où elles sont et on les perd. Parfois, j'ai juste besoin d'être dans le chaos le plus complet pour être efficace. Parfois, je vais commencer une phrase, je vais être distraite, je vais complètement oublier ce que j'étais en train de dire, je vais faire une digression et ne plus savoir où j'en étais. C'est déjà beaucoup arrivé pendant Tintin. Et souvent, donc oui, je vais faire des digressions très détaillées et je ne sais plus d'où je démarrais avant. Et puis des fois, je vais rester jouer huit heures à la console en oubliant de me nourrir, de boire, de tout, parce que ma concentration est vraiment hyper focus sur ce que je suis en train de faire. Donc là, les trois speedruns, comme j'ai dit, vont être moins techniques, mais j'espère que vous apprécierez le voyage parce que c'est un peu ce qui se passe dans ma tête sur une base quotidienne, on va dire. Tu sais que tu as des tâches qui sont en cours, puis d'un coup, il se passe autre chose. Je vais être complètement en train d'oublier et que j'étais en train de jouer au premier jeu. On va faire ça pour rigoler, pour aussi faire du speedrun. Et je n'ai absolument pas réussi à set up pendant, mais parce que c'était compliqué à expliquer. Le truc, il est là. La config, elle est là-bas. Et encore une fois, donc merci à Blupeu de m'avoir aidé à mettre tout ça en place parce que c'est rigolo. OK. On démarre la session. On peut revenir sur la scène. Je mets le timer à zéro. Je mets le truc en grand ici. Et on passe en écran. Donc, ça commence par Dr Mario. C'est parti. Donc, Dr Mario, on passe, on est en niveau médium et time. On passe en niveau médium et donc le but, ça va être de faire les niveaux 0 à 20. Pour aller plus vite, ce que vous voyez, en fait, quand je fais tomber les médicaments comme ça, ça prend des plombes de les faire tomber. Là, j'essaie de faire une construction pour pouvoir... Voilà. Si je veux bien... Est-ce que... Bien, j'ai remonté. Très bien. Hop. Celui-là, on l'a là. Celui-là, on le met là. Lui, je le voulais deux trucs avant. Mais OK. Donc, premier et deux. Jusqu'ici, ça va. Mais évidemment, plus on monte dans les niveaux, plus il va y avoir de virus, plus ça va être compliqué. Et donc, la méta, c'est d'essayer de faire des constructions pour que... Déjà, pour essayer de tuer plusieurs virus à la fois, mais des virus rapprochés. Sinon, ça ne marche pas. Hop. Lui, on va pouvoir en tuer deux d'un coup. C'est très bien. Lui, c'est très bien aussi. Jusqu'ici, ça va. Et donc, vous vous dites que c'est bien. On est tranquille. Sauf que dans peut-être 15 secondes, le jeu va changer. OK, de deux. J'essaye de sécuriser un max de niveau au départ. Bonjour. Donc, normalement, mon temps là-dessus... Enfin, je vous dis, je le speedrun à un niveau très, 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 très moyen. Mais donc, je fais un peu moins de 50 minutes parce que je n'ai pas encore tous les réflexes de la méta. Et donc, le record du monde est à 27 minutes quelque chose. C'est défaut. J'ai oublié le pseudo. Ah, ben voilà, on repasse. Donc, on finira cette phrase une autre fois parce que maintenant, on va commencer à jouer à Super Mario Kart. Super Mario Kart, c'est un jeu absolument super. C'est le meilleur jeu de la franchise et donc, qui est sorti en 1992 pour la version japonaise slash américaine à laquelle on joue maintenant. Et donc là, on fait un speedrun en grand prix 150cc. Je vais rater le départ parce que l'émulation... Oh non, incroyable ! Incroyable ! Oh, on peut faire une prédit si vous voulez pour... Si les modérateurs sont là. Combien de départs ? Entre 0 et 5 ? Entre 6 et 10 ? Entre 11 et 15 ? Ou entre 16 et 20 ? Là, déjà, il y en a un. Je disais quoi, déjà ? Il faut baxiter la conversation parce que c'est bon de s'en sortir. Donc, Super Mario Kart, là, on fait un speedrun en grand prix 150cc. Donc, le but est de faire... Bonjour ! On finira cette phrase une autre fois. Ici, qu'est-ce qu'on disait ? Déjà, c'est pas grave. On disait qu'on était en train d'essayer de dégommer des virus et que ça se passait bien. Et alors, oui, c'est aléatoire et donc, comme vous l'avez vu, on n'a pas encore vu Super Mario World. Enfin, ça peut complètement passer de l'un à l'autre et ça se trouve, on verra Super Mario World peut-être dans un quart d'heure. On ne sait pas. On ne sait pas. Pourquoi est-ce que le jeu me déteste ? Pourquoi est-ce que ça ne va pas ? Hop. Hop. Oui. On est censé se détendre. Ça va toujours, vous ? Oui, ça va. Ça va aussi à l'interprétation. Merci beaucoup. Non, mais je me sens soutenue. Je suis désolée, le chat, je n'arrive pas à vous lire parce que là, il se passe trop de choses. Ah, j'ai vu quelqu'un dire Lenny. Oui, c'est la peluche qui est là devant. Lenny, c'est mon enfant. Hop là ! Ah, ça, c'est Super Mario World qui commence. Meilleure musique, Super Mario World, vraiment. Ben non ! Mais d'où le jeu se met en pause ? Alors, l'intro est longue, mais... On sorti ! Parce que quand même, il ne faut pas abuser. Le 11 sorti. Donc en fait, ce jeu, c'est un plateformer, vous avez plein de monde, vous explorez le Royaume Champignon et il y a en tout... Alors, ce n'est pas 96 niveaux, mais 96 sorties. Donc ici, on peut finir le jeu en 11 sorties parce que vous pouvez prendre des passages qui vont vous envoyer dans le Star World pour aller plus vite et donc pour arriver beaucoup plus vite au château de Bowser. Donc le jeu peut se terminer en seulement 11 sorties et donc le record du monde, ils sont passés il n'y a pas longtemps sous la barre des 10 minutes. Moi, je pense que je dois être à 12 minutes 12 minutes et quelques. Bon, on en reparlera une autre fois. Je dois être à 12 minutes quelque chose et là ici, avec le shuffleur et donc le potentiel KO, je me suis dit à peu près 15 minutes, ce sera bien. Mais comme il est très possible, c'est là où vous allez voir le bonheur que c'est de faire des shuffleurs, c'est que ça se trouve, le jeu va se stopper au milieu d'un saut très périlleux. et puis on rejouera au jeu 10 minutes plus tard et on aura oublié dans quelle position compliquée on était. Voilà. Mais bon, c'est rigolo les shuffleurs. Non, c'est très rigolo. Et en vrai, c'est très stimulant. Après, j'ai essayé, j'ai fait plusieurs expériences avec les shuffleurs. On va dire que mon niveau terminal de mélange, c'est quand j'ai mêlé shuffleurs et randomizers. Mais qu'est-ce que c'est un randomizer, Jarmou ? Alors sur certains jeux, vous pouvez... Oh, c'est cool ça ! Attendez, on va faire ça comme ça, hop, un petit doublon, merci. Sur certains randomizers, par exemple sur Zelda, on ne va pas le citer. Vous savez, Zelda, c'est un RPG dans lequel vous devez trouver plein d'objets pour poursuivre votre quête et aller délivrer le royaume d'Hirulon. Et un randomizer, donc qu'est-ce que c'est ? C'est un... Comment est-ce que je vais expliquer ça ? C'est le même jeu, sauf que tous les objets sont mélangés. Et donc, vous pouvez trouver n'importe quel objet dans n'importe quel coffre. Donc c'est très rigolo aussi. Et un jour, je me suis dit, vas-y, la bonne idée, si on faisait un randomizer mais aussi en shuffleur. Donc j'ai mis trois j'ai mis trois sides de rando ensemble. Et donc, ça sautait sur trois mélangeurs. Et donc, j'étais un peu perdue parce que je ne vais pas vous cacher que c'est très le mal de tête. Ok. Quatrième niveau. Je n'ai pas entendu, pardon. Oui. Je crois que j'avais fini une side sur les trois parce que, bon, c'est... Deux ? Merci. Merci de me rappeler que je suis à l'estinoise. Trop bien. Ok. Nous avons fini donc le premier niveau. Allez. Donc c'est parti. Alors ici, dans la version où on va très vite, on fait un petit saut périlleux à l'avant mais on ne va pas faire ça parce que je ne peux pas me permettre de perdre trop de vie non plus. Voilà, on saute, on saute. C'est Mario, il saute. On verra Yoshi mais plus tard. Il ne faut pas que je tombe. j'ai l'impression que la musique lague un petit peu ou c'est moins. Ne me touche pas, toi. Oui, la musique lague complètement. Pourquoi est-ce que l'ordi est en PLS comme ça ? Ok, tout va bien. Ah, ça va être génial. Ça va être super. On va s'éclater. On va passer une bonne soirée. Et bien sûr, je vais oublier qu'on en était là. Donc, là. On en est où dans SMK, là aussi ? J'ai complètement envie également. Ok. Oui, pas mal. Oh, ben non. Ok, merci. Oh, ben non, mais Jarmou, t'es pas sérieuse ? Bon, enfin. c'était pas c'était pas très. C'est simple de le faire. Ça, ceci. Je sais pas comment le construire. Lui, ça c'était une bêtise, mais tant pis. Ah, ok. Allez, viens s'il te plaît. Il me faudrait une grande barre bleue s'il vous plaît. mais le jeu va pas me la donner. On va faire un backup. ben la voilà. Très bien. Mais sauf que là, j'ai pas du tout été intelligente. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. C'est pas grave. De toute façon, vous avez rien d'autre de prévu plus tard dans la soirée. Ok. Ok, c'est bon. Ça fait cinq. Nous sommes à un quart de Dr. Mario. Allez, ça continue. Évidemment, le jeu me déteste, donc on a rien où le mettre. Non, voilà. Là, c'est bon. Pouette, pouette. Bien. Donc Super Mario Kart est un peu le jeu de ma vie que j'ai eu quand j'étais toute petite et avec lequel j'ai appris à jouer avec mon grand frère. On a passé énormément d'heures à apprendre à conduire. C'est un jeu très difficile vraiment à l'apprentissage. Il y a tellement de choses à maîtriser. Il faut maîtriser les techniques de conduite. Il faut maîtriser les circuits parce qu'il y a 20 circuits. Donc la catégorie qu'on fait là, j'ai l'impression d'avoir du lac, c'est assez terrible. La catégorie qu'on fait là, c'est GP 150 CC. On va faire les 4 cups du jeu, donc 20 courses. Je vais remettre le truc là, ce sera mieux pour là. Voilà. Pourquoi ça lag ? Le jeu est complètement en train de faire une crise d'asthme. Ouais. Après, j'ai l'impression que c'est que la musique, mais c'est bizarre. C'est pas grave. Pourquoi ? Alors. Non, mais j'essaye de dealer avec le délai lié à l'émulation. C'est pas grave. à priori. On n'est pas dans Tintin au Tibet. Donc normalement, je... Ça va vous ? Donc... Oh oui, mais moi, ça va nickel. Ok. Ça lag complètement. Je... On est en NTSC. On est en NTSC. On est en NTSC parce que je me suis dit ça va plus vite. Mais donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça lag. Mais on est en NTSC parce que aussi... Donc, il faut que j'explique aux gens. Donc, la version japonaise et la version américaine du jeu sont en ce qui s'appelle le NTSC et c'est le nombre de fréquences sur lesquelles le jeu est diffusé. Bonjour. On en reparlera une autre fois. Rappelez-moi donc qu'il faut que je parle du NTSC dès qu'on re-switchera sur Mario Kart. Merci d'avance. Cordialement. Non, mais je peux l'expliquer là en vrai parce que bon, docteur Mario, ça se lit bien. Voilà. On est bien là, comme ça. Et là, on va faire un doublon. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. C'est joli. Hop. Donc, on disait quoi ? Le NTSC, voilà, c'est ça. C'est donc le nombre de fréquences. C'est donc une fréquence de jeu en 60 Hz et donc le jeu est plus rapide que sur la version européenne qui est la version avec laquelle on a grandi qui est donc aussi appelée la version pâle qui est donc plus lente. Et je me suis dit ce sera plus rigolo de le faire en NTSC parce que d'une part ça va plus vite et que d'autre part il y a des raccourcis qui sont possibles sur le jeu en NTSC alors qu'ils ne sont pas possibles en pâle. Donc voilà. Là, j'ai gardé ça exprès. Et hop. Oh, bah c'est bien ça. Attends. On va le mettre là, lui. Lui, c'est pas grave. Oui ! Ah bah non. Presque. C'était à peu près ça que je voulais faire mais pas complètement mais c'est pas grave. Oui, si je fais ça, c'est bon. On est bien. Et alors, j'ai testé par rapport à l'émulation. Il y a certains shortcuts que normalement je peux faire même si on n'est pas sur la console de base. Il y a certains certains raccourcis avec des champignons que je vais quand même normalement pouvoir vous montrer si le jeu me donne des champignons. Si j'y arrive, ça fait de grossi vu comment la soirée s'est fait. Hop là ! Vous l'avez vu arriver le décès ? Parce que moi, carrément. J'ai l'impression que Super Mario World lag un petit peu aussi mais écoutez... Ah ouais non, ça lag. Tant pis. En vrai, c'est pas plus mal qu'on ait Super Mario World moins parce que comme ça prend moins de temps, peut-être on aura un climax incroyable où on finira les trois jeux d'un coup. Non. Voix du narrateur, jamais de la vie. Ah ! Bouge ! Merci. Tu fais une commande en fait sur le clavier pour le marquer comme terminé. Qui dans ce cas contrôle alt-D. Ou quand tu rage quit le jeu aussi. Tu peux le faire en mode non mais c'est bon. J'en ai marre de souffrir. C'est ça. Et donc nous arrivons au premier château. Et pas du tout. Alors ça va être super de reprendre chaque fois Super Mario Kart parce que pour aller vite dans Super Mario World, vous devez appuyer sur Y pour aller vite. Dans Super Mario Kart, le Y c'est le frein. Donc chaque fois qu'on va arriver sur Super Mario Kart, je vais donner un gros coup de frein. Ça va être super. Bougez ! Ça va être terrible ce lag qui m'a envoyé. C'est mieux. C'est ça. Alors il n'y a pas de retour mais en effet Bowser n'est pas là. Bowser n'est même pas dans un autre château. Bowser est en train de faire du karting avec ses copains. On peut se raconter complètement une histoire. Non mais on n'est qu'à la troisième course de la mâche concrète. On n'a pas eu beaucoup Super Mario Kart. On a beaucoup eu Dr Mario quand même. Et rappelons que des fois ça dure 45 secondes, des fois ça dure 1 minute 30. Tout cela est aléatoire. Non, je vais rater le départ. Ça fait combien on en a eu un là ? Je vous jure. Non mais c'est le moment de flex ou pas ? Je ressens le besoin de me justifier parce que comme je rate les départs, je vais dire non mais en vrai, en vrai déjà le jeu est dur. Donc même comme ça, non mais non. Mais il existe donc un championnat du monde de Super Mario Kart. Je n'ose pas aller prendre la passerelle là. Je n'ose pas aller prendre la passerelle parce que si le jeu change, allez si pour le spectacle. Sauf que là, j'ai pris ma décision un tour après. Donc vous allez voir qu'on va regretter cette décision immédiatement. Mais allez, je sens que vous êtes joueur donc c'est parti. Voilà, c'est bon. Allez, on va le finir. Non mais ça va. Ça va, ça va. C'est plate-former, ça va. Mais oui, finissons-en. Est-ce que c'est bon ? Oui, impeccable. Allez, bougez-vous. On est bien, on est bien. Bougez-vous. Non mais au moins, ça va, ça reviendra et comme l'Aquitu sera en train de me repêcher, pourquoi j'ai fait ça ? Ouais, alors ce n'est pas le château de Bowser, c'est le château de Iggy, celui-là. Hop. Passion Acrobranche, voilà. Yep. Un petit auto-scroller. Ça, en speedrun, on adore. C'est le niveau où de toute façon, tu peux même coller la droite du truc, tu ne peux pas aller plus vite. Voilà. Donc on passe le temps, on attend. Ici, je récupère une fleur qui va normalement si je me débrouille correctement. J'aime bien me maudire Hop là ! C'est bon, au moins, on a passé le saut. Rebonjour Super Mario Kart. Merci, Deka ! On va prendre ce petit coup de main. Voilà, on est reparti. J'essaye de... Je revis de voir du speedrun traduit en langue des signes, me dit-on dans le chat. Voilà, donc encore un gros, gros bravo à Trilog. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Vu qu'on est honte de course, j'en profite pour regarder un peu le chat, mais... Hop là ! Donc voici le château de Bowser. All castles are Bowser, sachez-le. Voilà. Alors il paraît que c'est de la lave normalement, mais comme je suis en train d'apprendre à ma nièce à jouer à Super Mario Kart, sachez qu'elle a décrété que c'était de la soupe. Donc dorénavant, voilà, c'est de la soupe. Voilà, elle a dit ça parce que j'essayais d'apprendre à son grand frère parce que bon, elle était un peu petite, elle avait 3 ans et demi je crois à l'époque et elle voulait désespérément le faire mais vraiment 3 ans et demi, c'est encore un poil petit pour Super Mario Kart donc j'essayais de la faire jouer à d'autres choses. Mais donc voilà, elle regardait à chaque fois que je jouais avec son grand frère et donc elle a dit ça c'est de la soupe. Voilà. Ici j'aimerais bien avoir une plume parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des objets mais on n'a pas beaucoup parlé des objets mais donc il y a évidemment vous connaissez tous les carapaces, les bananes mais donc il y a aussi non, une autre fois. C'est pour ça que j'avais dit que je ne ferais pas des trucs techniques parce que allez, bouge-toi. Voilà, un petit boss complété en 2 secondes et demie ça fait plaisir. C'est pour ça que j'ai dit que j'essayerais de ne pas trop expliquer des trucs techniques parce que comment on se fait interrompre tout le temps ? Ça me rappelle le commentaire de Zelda CD-Eats et t'essayes d'expliquer un truc et puis il y a une cinématique et c'est impossible d'expliquer quoi que ce soit. Oui, non mais voilà tu laisses juste se dérouler ce qui se passe. Là ça va, c'est tranquille on a une animation. On est en animation sur Super Mario World et sur Super Mario Kart là pour l'instant donc a priori pas de reprise chaotique. C'est là où il faudrait que je boive un coup en fait. hop là j'ai oublié ma gourde Sailor Moon j'ai une gourde Sailor Moon avec laquelle je voulais trop flex et la mettre à la caméra et je l'ai oubliée parce que c'est ma vie j'oublie des trucs ici on va trouver je parlais de plume on va avoir une plume qui nous donne donc une cape et la cape de Mario c'est trop bien voilà donc on va passer le reste du niveau comme ça sauf si évidemment j'atterris sur les nuages mais c'est pas grave hop allez salut franchement j'espère que vous vous amusez bien est-ce qu'on peut ouvrir une cagnotte pour ma thérapie qui sera obligatoire donc après ce soir merci ok non bah ça va je savais qu'il y avait une reprise chaotique sur Dr Mario je savais pas quand Dr Mario allait arriver non mais où ça va non je voulais pas faire ça est-ce qu'on voulait attendre ah bah lui là ah bah non si je fais ça non non j'arrête regardez oh je vais faire un flex de fou attendez on va faire un flex c'est satisfaisant voilà ça c'est bon ça c'est ok c'est bien quand ça se passe comme ça hop évidemment bah comme je n'avais plus le truc on perd l'envol c'est pas grave envol envol tout on m'a dit les ennemis qui repop quand on sort de l'écran bien sûr bah alors mais cours qu'est-ce qui t'arrive hop merci on y va et comme j'ai mis beaucoup trop de temps j'en peux plus non mais il suffit qu'on soit désynchronisé sur un coup du vol et c'est fini ah voilà t'es sérieux là ok c'est pas grave on va se servir bon lui déjà on va le tuer parce que j'ai pas envie de voilà merci on reprend notre pomme et on redécolle j'ai un mou je me fatigue on a un problème bah je vais devoir mourir en fait on va devoir recommencer le niveau parce qu'il me faut absolument une plume pour passer au dessus je vous parlais des sorties il faut prendre certaines sorties pour déclencher pour déclencher le chemin que vous voulez et là j'étais obligée d'avoir une plume pour le faire bah mais viens allo c'est bon ça nous permet de réécouter les musiques du jeu je pense en vrai c'est probablement parmi mes musiques de jeux vidéo préférées mais c'est clairement lié à la nostalgie on va pas se mentir mais allez voilà on s'envole c'est la détente là quand même et là ça va rechanger ça va forcément rechanger ça va forcément rechanger bougez-vous ah voilà non mais Michel André m'a contacté je sais pas c'était en mai donc je voyais pas mon destin je voyais pas ce qu'il allait se passer tu vois je me suis dit ouais on va faire un shuffleur et tout ça va être trop marrant non je regrette pas si vous vous amusez alors ça me va en vrai j'ai ça va ça aurait été plus cool avec une plume ici mais ça va bougez-vous merci beaucoup hop et voilà c'est bon voilà j'ai pioché une phrase dans le chat c'était parfait se souvenir se souvenir que Mario était en plein vol piqué ah oui vous prenez des notes ils prennent des notes dans le chat c'est bien ça me rappelle Spidon c'est adorable ok expliquer la plume ah oui donc il y a les plumes et les champignons sur Super Mario Kart qui vous permettent de prendre des raccourcis c'est bon franchement à ce stade je ne sais même pas j'ai aucun moyen de savoir si les départs sont bons ou pas parce que donc en théorie donc il y a un repère visuel oh là là j'ai plus de pièces c'est pas bon c'est pas bon du tout en théorie donc il y a un repère visuel le problème c'est que avec le lag je suis impable de savoir si ça passe ou pas alors ici on va essayer rien du tout parce qu'on est en émulation on va réessayer parce que je suis têtu et que vous voulez du spectacle on réessayera plus tard ça va vous ? pourquoi j'ai fait ça ? oui non non mais là pourquoi j'ai fait ça ? ça c'était une erreur il ne fallait pas du tout faire ça c'était pas du tout ce qui était prévu ok donc nous sommes ici ça il faut le dégager ça on faut le dégager aussi ok bien bon on y va là lui bah butons celui-là tant qu'à faire parce que de toute façon il ne réagira pas ok il ne va jamais vouloir ah si voilà hop merci j'aurais dû tuer l'autre avant pour ne pas perdre le temps du truc qui tombe mais écoutez ça ne fait rien hop 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 et là tu vois là Renji les trucs qui ne me donnent pas le médicament que je veux c'est bon on avance allez et un de plus ok non on garde calme alors j'ai pas de fun fact à vous donner sur Dr Mario si j'ai un fun fact personnel donc je vous ai dit c'était un des premiers jeux qu'on avait sur le Game Boy quand j'étais petite et vous savez qui jouait au Game Boy à la maison mon papa et ça voulait dire que quand il rentrait le soir bah c'était foutu on savait que la partie pour nous était terminée parce qu'il allait doser Dr Mario toute la soirée donc nous on avait intérêt à jouer avant si on voulait jouer parce que une fois que c'était entre les mains du papa bah c'était fini pour nous hop là ah bah oui il faut se réenvoler ok et cette fois on va donc mais vas-y non on refait pas les mêmes bêtises parce que tout à l'heure on va le faire en mode safe parce que voilà mais merci et donc ici on s'envole comme ça j'armouge un peu plus de tout voilà et donc on prend le passage secret parce que c'est ça la sortie qu'on veut pour aller au niveau suivant il y a des gens qui pratiquent la langue des signes dans le chat et qui disent encore une fois que c'est génial parce qu'on apprend comment dire notamment Game Boy voilà tous les termes alors évidemment quand on nage on est plus lent donc là je vais essayer de faire un truc j'espère que le jeu va pas changer maintenant parce que sinon sinon je vais avoir un problème j'ai réussi tout à l'heure mais yes c'est passé pourquoi je récupère cette carapace parce que bah une fois qu'on a une carapace on nage plus non mais vous savez j'arrête à ce stade je vais arrêter d'essayer d'expliquer des trucs arrêter d'essayer de prétendre que je vais faire des trucs cools c'est terrible de se faire troller à ce point là hop là allez on change bougez vous donc on va réessayer de faire ce que j'ai voulu faire tout à l'heure donc ça s'appelle un long boost dans le jargon de Super Mario Kart vous lancez votre champi contre un mur vous rebondissez ça ne veut pas il veut pas on va arrêter de faire ça parce qu'on va perdre du temps on va perdre du temps parce que mais évidemment le jeu me donne un champi j'ai envie de réessayer vous voulez que je réessaye oui bah oui on va réessayer donc anticipez énormément le truc vous voyez pourquoi l'émulation a ses limites ah bah voilà voilà et donc là vous voyez bon évidemment c'est incontrôlable c'est incontrôlable dans ces conditions mais donc le fait de lancer un champignon contre le mur d'un Super Mario Kart et de rebondir contre le dit mur avant l'impact fait que ça prolonge la vitesse de votre champignon et que vous pouvez traverser Coolar Engine en pêche 4 champignons d'une course pas mal et donc vous pouvez traverser la terre enfin la terre le sable l'eau n'importe quoi j'aurais dû le lancer avant c'est pas grave sans perte de vitesse c'est assez cool et dans le speedrun de Super Mario Kart on veut des champignons on veut des plumes dans la compète aussi d'ailleurs quand on est l'un qu'on l'autre évidemment on veut aussi des armes mais pour aller vite pour revenir justement revenir au score c'est très bien de pouvoir faire des raccourcis de ce style comment est-ce qu'on dit le long boost en langage des signes je ne sais pas je ne sais pas je suis désolée j'ai envoyé quand même avant mon petit lexique et tout mais comme j'ai prévenu il y a énormément de terme anglophone donc là c'est l'animation différence entre la version japonaise et la version attend qu'est-ce qu'on faisait ici c'était quoi le plan c'était ça le plan c'était ça le plan la différence entre les versions américaines et je suis perdue je ne sais plus ce que je fais entre la version américaine et japonaise c'est que la version américaine et européenne d'ailleurs ont toutes les deux été censurées parce que dans la version américaine du jeu dans la version japonaise pardon Bowser boit sa bouteille de champagne et que Nintendo America a dit tout de suite on ne fait pas la promotion de la consommation de champagne alors qu'on est dans un jeu où on conduit donc comme vous l'avez vu Bowser fait sa célébration de victoire en levant sa bouteille vers le haut et non pas en la dégustant et c'est pareil pour Peach si vous prenez la princesse Peach et bien même combat Peach normalement dans la version japonaise boit son champagne d'ailleurs elle rougit un petit peu elle est un petit peu pompette mais pas dans la version ni américaine ni non on ne va pas en 50cc pas dans la version américaine ni ni européenne ok nous passons en flower cup c'est le moment de flex mais sur l'autre version du jeu j'ai le record du monde sur cette coupe là voilà je vais juste le dire parce que parce que là c'est un peu laborieux ce soir mais quand même quand même des fois je fais des trucs un peu cool donc voilà c'était le moment de flex ok donc on a raté le départ parce que j'ai eu un départ là pour l'instant sur 6 merci l'émulation nous sommes donc sur Choco Island où on peut aussi faire des raccourcis avec des champignons et des plumes je peux peut-être vous parler ah bah on a une plume je vous montrerai le raccourci à la fin je pourrais pas booster avant de le faire mais allez on fonce là vous avez remarqué donc évidemment l'IA donc il y a 7 personnages qui roulent avec moi et ils ont chacun leur spécificité ils ont chacun une arme qu'ils peuvent utiliser à l'infini c'est pas comme dans les Mario Kart suivants où tous les ordi ont accès à tous les objets ici ils ont chacun leur truc spécial donc Mario et Luigi par exemple ont des étoiles qui les rendent invincibles et d'ailleurs si vous les touchez au moment où ils sont en étoile bah ça vous fait faire un tour sur vous même et vous perdez 4 pièces allez c'est parti Todd bon on perd le boost mais normalement il y a un boost et ça va plus vite pour aller jusque là mais je vous montre quand même la possibilité la ligne arrivée se prolonge et donc vous pouvez la couper là bas voilà imaginez la catastrophe si j'avais lâché le power dans l'eau on va se faire tuer par les poissons je vais pas sortir vivante de ce niveau ce qui est pas cool c'est que j'ai perdu la plume ça va être un petit problème JPP ça va être un petit problème pour après mais écoutez c'est pas grave c'était sûr que la reprise était allait être chaotique hop là alors en théorie Super Mario World c'est le jeu qu'on doit finir en premier ce soir en théorie ça dépend de combien de temps on met pour combien de vie on perd de combien de fois le jeu enfin le shuffleur nous propose le jeu on repasse par là ok et donc cette fois-ci on va essayer de pas se faire friter par on va faire ça pour nager un peu plus vite j'en peux plus c'est pas possible non mais vraiment quoi je sais pas je sais pas quoi penser de ça est-ce que l'univers essaie de m'envoyer un message est-ce que est-ce que c'est plus rigolo en tant que spectateur de se dire qu'il se passe des choses voilà on prend la clé on s'en va et maintenant on va aller donc dans la maison hantée et ensuite dans le Star World le problème étant que j'ai pas de plume j'aurais pas dû faire ça j'aurais pas dû faire ça donc là on va mourir on va repasser à l'autre niveau et on va aller chercher une plume faire Start Select pour sortir du niveau et récupérer la plume parce que sans plume je suis en danger pour ce niveau enfin je peux juste pas le finir de la façon dont je suis supposée le finir pour avoir la bonne sortie pendant ce temps nous finissons le niveau 8 de Dr Marion parfait je vérifie l'heure quand même parce que j'ai l'impression d'avoir perdu tellement de temps mais ça va 20h46 je pense qu'on est dans les temps c'est ça qu'on voulait faire c'est complètement ça qu'on voulait faire ok bah non bah non tu construis ton truc pour voilà on fait autrement comme ça comme ça ok bon là ça va donc oui je parlais des personnages je parlais des deux personnages et des deux personnages donc Mario Ligi ont des étoiles qui les rendent amassibles Yoshi vous lance des oeufs de Yoshi parfois il les lance directement sur votre tête c'est pas très très sympa la princesse et Toad lancent des champignons vénéneux et si vous roulez sur ces champignons vous rapetissez vous devenez très vulnérable et vous êtes vous êtes ralenti pendant une dizaine de secondes non mais la blague la blague d'avoir le départ sur Ghost Valley 2 alors là je prends un peu des pièces et on va réessayer de flex ce qui est une très mauvaise idée mais on a le sens du spectacle mais on en a pas parce qu'il y a des passerelles dans toutes les Ghost Valley voilà c'est comme ça qu'on fait mais je joue avec le feu parce que c'est là que le jeu va changer voilà c'est bon est-ce que ça passe techniquement la course on peut la finir en 47 secondes donc si le cheffleur est sympa on peut faire la course sans encombre on arrive au dernier tour j'ai très peur à partir de maintenant donc le cheffleur peut sauter voilà c'était sûr c'est pas grave c'est pas grave mais donc on fera pas le saut au dernier tour parce que la reprise de volet va être compliquée donc astuce dans Super Mario vous avez le droit de faire ceci quand vous avez fini le niveau start select vous sortez vous récupérez votre objet et donc maintenant on retourne dans la maison hantée et là le truc ça va être de ne pas se faire toucher par les fantômes c'est bon c'est bon non mais qui a douté ici je vous trouve bien peu de foie ok n'empêche je vais pas trop faire la maligne non plus parce que tout à l'heure à l'entraînement j'ai perdu ma plume à la boss fight ici parce que donc il y a une mini boss fight en fait je suis terrorisée par le cheffleur et donc je n'ose pas non 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 il faut qu'on s'envole ici je n'ose pas c'est bien ça atterrissage sur le power up j'étais quand même vas-y prends la porte ok ici le fantôme va toujours se mettre au même endroit donc vous pouvez l'attendre vous pouvez lancer votre bah bien sûr vous pouvez lancer votre votre bloc dans les airs et et l'attendre sous sa place sérieux le jeu non mais et là on va être dans la misère parce que allez bouge non mais j'en peux plus merci éternel quoi oh la la ok merci on est bientôt à la fin on arrive dans le star world qui est donc le monde des étoiles on s'envole on sauvegarde on prie pour que j'ai pas d'accident et qu'on garde la plume voilà bien sûr c'est pas grave on avait pas commencé le niveau on est bien hop c'est bon septième course terminée donc on en est où là dans nos niveaux on est au niveau 8 ou 9 dans docteur mario terminée la septième course sur 20 ici à peu près au même au même truc et maintenant sans transition allez pourquoi est-ce que ça va comme ça on est déjà à 40 minutes de chauffeur en vrai ça va j'aimerais bien avoir un champignon ici il y a un truc cool à faire si j'ai le bon timing hé hé ça fait deux de suite ou quoi qui c'est qui a compris l'émulation là voilà qui c'est qui a compris l'agorange c'est pas moi et oui c'est vrai que tout à l'heure on parlait de ça mais donc il y a un championnat du monde de super mario kart qui est d'abord né en france sous la forme d'un championnat de france en 2002 ça fait longtemps quand même en 2002 qui est devenu un championnat d'europe hop là championnat d'europe en 2008 et championnat du monde en 2009 tout de suite tout de suite après c'était pas ça qu'il fallait faire c'est pas grave on fait ça ah bah oui bah voilà très bien merci donc championnat championnat de france puis championnat d'europe et puis championnat du monde qui a eu lieu chaque année alors sauf en 2020 parce que évidemment on a tous été un peu interdits de sortir de chez nous et donc la communauté se réunit encore chaque année d'ailleurs là le championnat avait lieu fin août début septembre à Vernon en Normandie ça a donc toujours été organisé en France à l'exception des années 2018 à 2022 donc là le championnat revenait en France cette année c'était super et il y a même des gens qui viennent sans vraiment avoir de grandes prétentions à la compétition et qui passent un très bon moment donc renseignez-vous sur la communauté Super Mario Kart c'est vraiment la meilleure voilà je pratique propagande c'est moi qui ai le micro de toute façon ok non on va faire ça d'abord comme ça et comme ça non comme ça soyons pas soyons pas trop gritty je suis en train de faire des bêtises je suis en train de faire des bêtises je suis en train de faire des bêtises non ça va ça va en vrai bien entendu ok oui oui on va arriver au niveau 10 c'est bien on est bientôt à la moitié de ce jeu là hop là pourquoi hop vous voyez il y en a de plus en plus il y en a de plus en plus hop là ce qui est bien avec ce jeu là c'est que la musique n'est pas du tout répétitive alors hop là non bah vas-y j'étais repartie de l'autre côté oh l'injustice allez nous voici au Star World normalement ces niveaux là vont en théorie assez vite si j'arrive il va aller vite normalement il y a un petit glitch d'exploitation à faire là j'aimerais bien le faire pour ouais voilà c'est normal enfin c'est normal c'est mini flex donc voilà niveau déjà terminé merci beaucoup le deuxième on va trouver notre petit Yoshi aquatique petit bébé Yoshi qui ne doit pas manger l'étoile non 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 c'est bon j'en ai marre bon bah on n'a pas la plume tant pis on ira un peu plus lentement sur les deux niveaux suivants c'est pas grave on a décidé que c'était la soirée où on survivait face à l'adversité manifestement si on peut redescendre voilà non mais je me remets en question à chaque instant de cette soirée à chaque fail je me remets en question mais bon c'est pour le spectacle j'en peux plus non mais il faut que le jeu change là on reviendra plus tard sur Super Mario World parce que manifestement on est fâché donc toi tu bouges toi on va te manger voilà et maintenant on s'en va c'est censé être un des passages les plus faciles du speedrun mais évidemment c'est du direct du spectacle donc maintenant je descends et encore une fois c'est pour ça qu'on parle de sortie vous voyez donc il y a une première sortie possible ici dans le jeu mais c'est pas celle qu'on prend ah bah il faut explorer le jeu tu le devines pas du premier coup mais c'est pour ça que c'est un jeu génial aussi parce qu'il y a tellement 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 de secrets à découvrir tellement de passages secrets oui 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 absolument hop là on verra ça après oh la vache je suis désolée pour la saturation du micro pardon de crier pardon pardon ok ça c'est fait ça on en a pas besoin ça c'est bon ça c'est pas très cool c'est pas très cool c'est pas très cool ok c'est pas grave non mais le jeu là ah non c'est bon on va faire ça ici on va faire ceci merci ok le jeu ne m'aime pas pourquoi j'ai fait ça à l'aide on est dans on est un peu en danger on va faire ça voilà c'est pas le moment de changer de truc sinon imaginez la catastrophe tout se passe bien tout est scripté tout est sous contrôle non oui c'est pas très grave c'est juste un peu un peu gênant mais pas trop ok allez on avance on avance on avance peut-être j'aurais dû commencer au niveau 10 là parce que tout de même bah oui mais ça ça allait arriver à tous les coups j'avais pas fini de parler des personnages donc Yoshi lance des oeufs Todd est la princesse lance des champignons vénéneux qui vous ralentissent ils vous rendent très vulnérables Donkey Kong lance des bananes et Koopa Troopa lance des carapaces vertes et Bowser parce que si vous jouez avec un autre personnage lui a le pire objet parce qu'il lance des boules de feu qui sont mobiles donc c'est aussi pour ça qu'un peu traditionnellement en speedrun en tout cas on prend Bowser pour s'éviter justement de l'avoir en IA et d'avoir de l'avoir en IA et donc de risquer d'avoir des boules de feu qui peuvent vraiment perturber vos lignes de convite au-delà du fait que Bowser est un peu le personnage le plus cool de l'univers Mario si vous avez vu le film Mario voilà vous êtes je pense convaincus de cette vérité alors pas celui avec Bobo Skins non celui qui est sorti en 2023 dans la version anglaise c'est notamment Jack Black qui le fait et qui fait un taf fantastique ok elle a droppé le Yoshi ça va on peut parler du Yoshi que j'ai sacrifié bah oui parce que de toute façon je ne peux pas l'emmener avec moi parce qu'il n'est pas à l'âge adulte donc ça sert à rien écoutez je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire qu'en enfant ça ne sert à rien comme quelqu'un vient allègrement de le prononcer dans le public on peut avoir des opinions sur la parentalité il n'y a pas de problème on a des opinions mais ce Yoshi-là n'allait pas vraiment nous être très utile paix à son âme mais voilà ok ça c'est bon oh j'aurais dû le mettre là lui voilà le jeu me fait l'humain le jeu me fait l'humain ok ça c'est fait on va le construire lui par en dessous jamais le jeu va me donner une double barre jaune allo c'est bon ok niveau 10 on a atteint la moitié du jeu le public a des opinions sur la parentalité ah on est là attends reviens non ça va le comité de protection des Yoshi là dans le public vous êtes vous êtes contents voilà on passe par là c'est des niveaux très très courts le Star World ça aurait été plus court si j'avais réussi à garder la plume mais tant pis tu vas être content c'est le karma ouais c'est bien je vois que ce soit que ce soit en live ou que ce soit en réalité je vois que le chat est toujours en train de me juger regarde tu vas être content parce que lui on va le prendre avec nous on va le nourrir parce que j'ai besoin d'une backup strat vu comment ça c'est mal passé tu nourris ou pas tu viens allez merci à présent on fait ça j'en ai marre non mais ça va être game over en plus ah ça c'est pas bien ça c'est pas bien du tout faut que je réfléchisse à une backup strat bah on va encore perdre du temps c'est la faute de l'émulation dans le doute blâmer l'émulation ok qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait faut que je réfléchisse à mon chemin mon chemin va être perturbé mais donc là je vais finir le niveau mais par la mauvaise sortie pour pouvoir ensuite refaire le niveau et aller rechercher du ship parce que là le problème c'est que je n'ai plus qu'une vie donc ça veut dire qu'après je game over donc si je game over si je game over et bien il faut recommencer à la maison hantée et on n'a pas envie de faire ça on avait annoncé que Mario durerait 15 minutes bougez-vous laissez-moi tranquille voilà donc on avance merci bien lui on l'aime pas je suis désolée je suis en mode hyper ça va tellement mal tourner ça va tellement mal tourner ça va trop mal tourner j'ai zéro confiance qui m'a envoyé vraiment ok on met ça là on met celui-là ici je vais commencer à faire des erreurs de fatigue c'est parfait bien toi tu vas là ah bah c'est bien ça ça c'est bien ça on valide ça on valide aussi voilà ça on valide pas du tout mais écoutez au point où on en est ah bah non ah bah non ça y est je vous ai dit les erreurs de fatigue commencent à arriver c'est pas grave on se ressaisit ok non oui vraiment non non je sais pas je crois que si j'en suis là c'est parce que je sais pas je dois même lancer des défis mais est-ce que c'est vraiment pertinent en vrai oui allez euh non là le jeu ne m'aime pas le jeu ne m'aime pas du tout on va encore devoir récupérer des bêtises plus tard tu peux pas me donner un truc jaune et bleu s'il te plaît non manifestement non jaune et bleu merci ok ah c'est bon c'est bon c'est bon et donc on prend la sortie on recommence le niveau on prend la plume euh non pas la plume mais on prend le Yoshi on évite qu'il s'enfuit et enfin après ce niveau nous arriverons donc au château de Bowser vous voyez quand vous prenez cette sortie là ça compte pour une sortie mais donc il vous renvoie à l'étoile parce que ce n'est donc pas la sortie secrète qui vous permet d'avancer ok et donc ça veut dire qu'il va falloir que je one try Bowser quelle bonne nouvelle quelle bonne nouvelle en cheffleur vraiment ok allez on nourrit le Yoshi agglou agglou ouais voilà merci c'est ça qu'on veut merci on y va allo non mais non 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 ce qui est bien c'est que comme j'ai fini le niveau on peut faire du start select j'en peux plus là j'en peux plus je suis désolée en vrai voilà je vais faire le moment où j'attire la pitié du public je suis excessivement nerveuse depuis hier ça se voit donc merci est-ce qu'on va enfin réussir à s'envoler ? bah non parce que le jeu va changer merci donc voilà quand vous mangez Yoshi avec une carapace bleue oh ouais voilà c'est ça qu'on veut quand vous mangez un Yoshi quand Yoshi mange une carapace bleue une fois qu'il est grand et bien ça lui permet donc de s'envoler comme c'est un Yoshi rouge bah il recrache des flammes mais ok là normalement normalement j'aime pas dire normalement quand je suis un cheffleur mais hop principe en principe ouais on est bon c'est bon tout va bien allo c'est là que je tombe voilà on est passé ah bah oui on applaudit mais en fait c'est le moment de repasser au château de Bowser comme quoi c'est cohérent comme quoi c'est cohérent donc nous voici à Bowser Castle 2 qui en réalité est une de mes courses préférées c'est une des plus longues et des plus compliquées du jeu mais il faut tourner en angle droit je trouve ça très satisfaisant encore une fois il y a plein de choses à faire avec des plumes donc on espère que le jeu va nous donner des plumes après c'est pas du tout garanti que je réussisse à faire ce que j'ai envie de faire vu comment vu comment ma gestion de l'émulation se passe ce soir l'émulation ne se passe pas bien mais on voulait quand même montrer Super Mario Kart parce que c'est le meilleur jeu en reste jouer à Super Mario Kart la courbe d'apprentissage est très satisfaisante la commu est super sympa après j'avoue j'ai pas choisi la catégorie la plus facile non plus mais c'est parce que comme on est sur un ému et dans un cheffleur je ne pouvais pas avoir de deuxième manette avec moi mais normalement la catégorie que je présente en marathon c'est en deux players parce que la particularité c'est que vous avez une deuxième manette vous avez un deuxième personnage qui ne joue pas ça vous permet déjà d'avoir une IA en moins et donc d'avoir à dealer avec pas de plumes on n'aura vraiment pas le droit de montrer des raccourcis sur soi donc ça vous permet de dealer avec une IA de moins c'est plus facile et la moitié des obstacles donc les tombes donc les gros blocs de cailloux qui tombent sont réduits de moitié parce que la mémoire de la console ne permettait pas de tout supporter ne permettait pas de tout supporter hop là euh oui non bah ici on va passer par là vu qu'on a fait n'importe quoi en dessous hop ok bah c'est bien ça bah ça c'est pas bien ohlala je me fatigue ça ça va être chouette comme ça on passe c'est le dernier là en bas qui va être un poil gênant à aller rechercher regardez on va faire ça pour lui ça pour lui ok on monte on construit un truc ici pour lui voilà ça c'est parfait on respire j'aime pas ce qu'il se passe là j'aime pas ce que je vois j'aime pas du tout ce que je vois c'est un gros problème on va avoir des problèmes c'est le principe d'essayer de faire sa construction de façon un peu intelligente pour pas donc être dans la situation dans laquelle je me retrouve actuellement mais bon on va blâmer le cheffleur allez on y est presque après on va casser le bleu ici voilà merci les 200 vont d'un coup on commence à les voir un peu plus clairs ça ça va ça ça roule ça c'est très bien là non on souffle allez suivant oh mon dieu mais on a été raides messieurs dames on a été raides par Gilles Stella me dit me dit le chat merci beaucoup bonsoir Gilles bonsoir toute la commune de Gilles et j'espère que votre live était bien on est en direct oh mon dieu on est en direct du centre Pompidou on est en direct du centre Pompidou où se passait donc le festival pré-start qui était donc tout un week-end enfin même une semaine pratiquement dédié au sport et aux jeux vidéo donc pendant toute la semaine il y avait des ateliers des ateliers de game design des ateliers où vous pouviez tester de la réalité virtuelle il y avait un tournoi de Mario Kart aujourd'hui mais pas sur celui-là il y avait également du Just Dance des animations des jeux indés à découvrir tous des cycles de conférences enfin voilà plein de choses intéressantes et j'ai eu le grand honneur qu'on me demande de faire donc la soirée de clôture donc voilà vous arrivez pour la clôture et étant donné qu'on aime bien vivre tranquillement voilà je fais donc actuellement une démo de speedrun mais comme j'aime bien un peu pimenter les choses on fait une démo de speedrun mais en shuffleur donc là je fais trois speedrun en un l'émulateur change de jeu toutes les 45 secondes à 1 minute 30 donc évidemment tout ne se passe pas comme prévu mais c'est rigolo bougez vous ça s'appelle un pie boost voilà tu cognes le boost et en vrai ça va c'est un poil un poil plus compliqué de jouer je voulais absolument je tenais à montrer super mario kart parce que parce que quand même c'est un peu c'est un peu mon jeu de l'amour mon dieu mais on n'est pas dans des conditions des conditions complètes c'est chouette quand même voilà merci à vous installez vous j'ai très envie de skipper certains niveaux de docteur mario pour tout de suite vous montrer pour tout de suite vous montrer jusqu'où la folie peut aller mais bon c'est un peu bah non on y va ça y est les gens dans le public commencent à chanter la musique tu sens que ça les atteint également c'est bien continuez 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 ça on le met là ça ça vient ici ça ah non je suis en train de faire des bêtises là on va se compliquer la vie plus tard on va regretter cette décision on va complètement regretter cette décision mais écoutez c'est dommage qu'il n'y ait pas de retour son dans la salle mais il y a le public qui chante j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce que vous faites continuez alors on y va on avance on imagine très bien bon là ça va l'enchaînement était sympa hop on fait ça ici je sais pas quoi faire j'ai fait des bêtises c'est pas grave on va le bouger j'ai complètement brain fart écoutez c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave j'arme où on va faire ça ah 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 on va pas faire ça on fera ça plus tard on fera ça plus tard on en est où dans Super Mario je suis pas rentrée dans le niveau mais je dois one try Bowser parce que j'ai plus qu'une vie fun times non mais ça va être comme pour Tintin au Tibet c'est tout est tout est scripté tout est scripté on va faire ça en une vie ça va bien se passer et là le jeu lag moins que tout à l'heure bah écoutez je vais pas me plaindre j'ai le réflexe de vouloir me mettre à booster alors que je n'ai pas je n'ai pas la manette adéquate ok on arrive dans le dernier tour on sera donc aussi à la moitié de Super Mario Kart yes yes il faut que je surveille le timer quand même parce que terrible hein bah alors ça ça vous arrive quand vous tournez un peu trop et puis vous contrebraquez bizarrement dans la version américaine et japonaise du jeu vous allez faire un tour sur vous même ok on est à l'abri on a fini Super Mario Kart enfin on a fini la course en tout cas là je sais pas ce que je fais mais voilà ça c'est bien bah oui bien sûr ça c'est bon ça c'est ok on va faire ça gentiment ici comme ça voilà comme ceci oui regardez ça incroyable tout était calculé tout était absolument calculé merci beaucoup c'est bon on y voit clair en fait on s'en sort bien en vrai on s'en sort plutôt bien merci voilà non j'aurais dû faire l'autre c'est pas grave c'est bon allez hop niveau 12 clear merci on avance j'ai tellement envie de de faire des mouvements cools mais on sent on sent la nervosité de la joueuse belle je sais pas pourquoi tu rigoles Nitzel mais je t'entends non mais elle est très bien cette musique hop là petit combo imaginez moi quand je me suis entraînée pendant des heures des heures des heures c'est vrai c'est complètement mon problème elle est très bien cette musique regardez ce que vous me faites faire non je fais que des bêtises je fais que des bêtises c'est pas bien on va faire ça comme ça promis j'essaye de le finir le plus vite possible pour que vous soyez délivrés de la musique mais c'est pas facile ok je fais de mon mieux c'est pas évident c'est tout bah non ça j'aime pas ça me met nulle part ça attends ça peut-être ça peut-être c'est bien ça c'est cool ah c'est bon ok il faut prendre du sucre on en profite il faut s'hydrater c'est important aussi je sais pas comment on fait ce qu'on se cronte en LSF mais ça se tente c'est bon merci j'ai vu non on va pas en 50cc est-ce que c'est le moment de raconter une blague attends après parce que là le jeu va rechanger mais donc on arrive en star cup qui est une cup très compliquée en vrai parce que il y a plein de il y a en fait la plupart des courses ont donc des assets qui ok plus tard on en reparlera une autre fois franchement les gens qui me suivent sur une base régulière rappelez-moi de plus jamais faire ça on va être sérieux oh là là sérieusement allez on y croit je les entends pas en plus j'aurais dû demander un micro dans le public normalement il y a du micro dans le public mais c'est après quand on fait les questions réponses là je sens que vous êtes dissipés c'est sûrement la musique c'est la faute on est en train de perdre une partie du public on perd le public on perd la streameuse on vit un moment exceptionnel ok il faut que je démolisse ça ça on va le faire comme ceci merci beaucoup faut que je nettoie tout là parce que sinon ça va mal se mettre après ah ouais d'accord ah ouais d'accord donc bah non ouais on va faire ça oui regardez on va faire ça c'est bien ça c'était carrément une bonne idée c'était une bonne idée ça aussi et allez on va clear le niveau si le jeu non mais c'est bien non mais c'est bien en fait je vous avais dit donc c'est un petit voyage dans ma tête et j'avais dit j'espère que vous apprécierez le voyage mais voilà je sens les rires nerveux dans l'audience donc en fait c'est bien vous voyez ce que c'est la vie de quelqu'un qui a un trou de l'attention tu dis je vais finir le truc puis en fait finalement il y a un autre problème qui se rappelle à toi et je dis ah oui c'est vrai j'avais laissé ça sur le feu genre oublier l'eau des pattes qui boue ce genre de truc donc ouais je sens que vous commencez à être fatigués c'est un truc que je dis souvent la personne je vais me prendre le poisson ah non même pas la personne la plus fatiguée de moi c'est moi même voilà mais du coup là c'est bien j'entends que vous commencez à craquer aussi bah je suis pas désolé le jeu recommence à laguer lui aussi donc ouais je disais que c'est une cup qui est compliquée la star cup parce que donc là vous voyez il y a de l'eau etc et donc dès que vous allez sur quelque chose qui n'est pas la route de base votre carte ralentit vous perdez de la vitesse c'est compliqué ok mais vraiment si vous en plouvez plus de docteur mario on peut skipper ah bah non en fait je suis déjà au niveau 15 donc en vrai on arrive dans les niveaux les plus intéressants sinon je mets le niveau 20 et puis on dit qu'on en finit et puis voilà parce que quelle heure est-il en réalité en vrai on va faire ça parce que sinon on aura archi pas le temps j'avais absolument pas prévu que ça se passe de façon aussi chaotique j'ai un peu présumé de mes skills trop fort incroyable on a eu le départ incroyable merci l'émulation bravo l'émulation ici pareil ce serait très bien d'avoir une plume parce qu'il y a donc le shortcut le plus facile du jeu ok il faut se concentrer de ouf là parce que je dois le faire en une vie ok et donc voilà la 11ème sortie du jeu Bowser le château de Bowser pitié vraiment il faut pas vraiment il faut que ça se passe bien là j'ai besoin d'une victoire aujourd'hui ok ne me touche pas toi voilà ça fait moins de 45 secondes donc je peux presque ici vraiment le jeu si tu changes maintenant on va se battre vite 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 on est passé on n'est pas passé oh je déteste ce jeu j'en peux plus c'est pas grave on est vivant écoutez c'est le principal vous aussi vous avez le coeur qui bat ça va au moins je me sens moins seule vraiment je vais aller très doucement parce que si ça change j'ai trop peur j'ai trop peur j'ai trop peur j'ai trop peur de tout est-ce qu'il tombe lui oui j'attends je suis désolée là on n'est plus en speedrun on est en mode survie ne me touche pas lui aussi on va pas l'attendre là-bas on va l'attendre ici voilà j'ai trop peur j'ai trop peur le jeu qui lag on adore c'est bon on arrive à Bowser il faut qu'on le fume maintenant à mon avis ça va changer parce qu'il y a une longue animation au début j'ai trop peur j'ai trop peur je veux tellement pas mourir j'annonce si on meurt c'est le rage quit tant pis vous direz oh la 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 meuf elle respecte pas ses engagements et tout je je serai pas des os mais on va y arriver ah ok ok c'est bon allez on passe au niveau 14 ou en vrai qu'est-ce qu'on fait on ski pour vous au niveau 18 dites-moi c'est oui ou non c'est votre non non parce qu'on va vraiment pas avoir le temps je vous annonce tout de suite je fais ce qui te plaît ce qui me plairait là en vrai c'est de manger une glace et d'être sous mon plaid avoir un truc qui me fasse moins souffrir non en vrai je passe une super soirée j'en reviens pas vraiment c'est complètement fou d'être au centre Pompilou à faire du speedrun clairement si on allait dire ça il y a un an j'y aurais pas cru on ira chercher une glace après oui il faut qu'on se dépêche sinon Bachir il va fermer vraiment goûter les glaces de Bachir c'est incroyable je suis pas sponsorisée pour dire ça mais c'est les meilleures glaces que j'ai mangées de ma vie ok allez zou non oui pourquoi j'ai fait ça non c'est pas grave ça passe ça aussi hop non mais il n'y a pas que moi qui suis sous tension c'est bien je le sens là ok allez ça ça va là-bas juste ici c'est cool et on va le mettre là j'ai envie de construire un truc là mais je sens que ça va mal finir tant pis je le tente je le tente vous êtes géniaux changez rien vraiment je vous aime très fort le public qui trappe dans les mains sur le rythme de la musique pourquoi j'ai fait ça alors que j'ai construit un truc exprès hop là c'est pas grave en fait si vous avez des questions c'est maintenant parce que clairement on va enfin si on continue de jouer on aura peut-être pas le temps pour les questions donc c'est peut-être le moment que ce soit interactif enfin donc si jamais levez la main parce que je vais peut-être pas forcément avoir la possibilité de les lire dans le chat mais peut-être les gens qui suivent sur Twitch en même temps et qui lisent les questions du chat peuvent relayer en faire un petit travail d'équipe c'est la modération ils sont pas de réseau mais je vois Nietzschelle dans le chat depuis tout à l'heure c'est bon mais on va être très lent parce que donc encore une fois donc le chocolat ça ralentit j'aimerais vraiment bien une plume mais je pense qu'on va pas être gâté du tout quel jeu pour commencer le speedrun ? t'as ultimé ? non quel jeu pour commencer le speedrun ? en vérité un jeu que vous aimez bien parce que si vous voulez le faire de façon compétitive enfin même du speedrun ça veut dire que vous allez y passer beaucoup de temps, beaucoup d'heures et si c'est un jeu qui vous passionne pas c'est pas la peine enfin ça va vous frustrer plus qu'autre chose donc vraiment prenez un jeu qui vous plaît dans mon cas enfin voilà je suis vraiment dans un truc de niche parce que je fais pratiquement exclusivement du rétro gaming mais parce que j'adore la Super Nintendo et que c'est des jeux que je faisais quand j'étais petite et donc c'est un peu ma confort zone de me dire ça me plaît de les faire et de les refaire ça me dérange pas l'aspect répétitif de la tâche ne me dérange pas du tout mais dans les jeux, enfin des fois il y a des jeux récents qui sortent par exemple récemment, il y a un peu moins d'un an j'ai eu un énorme coup de coeur pour le jeu Hadès qui est un jeu indé absolument formidable jouer à Hadès c'est magnifique et du coup c'est la première fois depuis que je fais du speedrun que j'ai envie de speedrunner un jeu récent et donc vraiment voilà la règle c'est il faut que ce soit un truc qui vous plaise ok, ici pardon mais je vais me taire parce qu'on va se concentrer pour essayer de tuer Bowser normalement si j'arrive là il va me filer un champignon par pitié, par pitié que l'animation se coupe après l'histoire des flammes et normalement j'ai un champignon et on devrait être safe vraiment tranquille tranquille, tranquille donc Peach nous envoie un champi pour se mettre et là je respire donc il y a trois phases à ce boss où donc voilà un coup il fait du zigzag comme ça tout à l'heure il faisait des courbes et après il va nous tomber dessus et d'abord il va lancer oh non, ah ouais il y a les boulets c'est vrai ça ça va être compliqué ok je me mets vraiment loin parce que si jamais voilà c'est ok allez allez on lance les petits mecha Koopa s'il vous plaît voilà je me mettrai loin parce que si jamais ça change ah bah y'en a qu'un, bah super, et bah super, et bah bonne ambiance oui oui si on tue Bowser comment est-ce qu'il continue à faire du kart mais je ne sais pas mais si ça se trouve le Shuffleur va décider de ne plus du tout proposer Super Mario World jusqu'à la fin de la soirée comme ça on finira vous voyez quand je vous parlais des frères qui avaient leur étoile irracible comme ça on finira Super Mario World en dernier en plus on aura le super générique on n'aura pas le temps pour le générique mais le générique de fin est absolument magnifique bougez-vous pire course du jeu pire course du jeu Vanilla Lake One c'est facile hein c'est un carré c'est un carré de glace il faut tourner autour du carré dans le sens des aigus d'une montre hein rien de bien sorcier mais comme c'est de la glace jurisprudence Tintin au Tibet hein on a vu tout à l'heure dès qu'il y a de la neige c'est difficile on va pas dire autre chose ok on y va mais qui m'a envoyé mais à quelle heure j'ai cru que le Shuffleur se passerait quand vous savez qu'au départ je m'étais dit oh on a deux heures bah si je fais ouais Super Mario World qui fait 15 minutes le Roi Lion où je suis à 20 minutes et quelques plus SMK plus Dr Mario ouais j'en ai pour deux heures c'est large je voulais mettre 4 jeux hein au départ bon on m'a dit avance dans la vie comme un mec blanc de 40 ans du CAC 40 mais des fois des fois faut doser un peu alors pire course no lies detected on a eu le départ c'est fantastique c'est ma deuxième course préférée c'est Bowser Castle 3 elle est très difficile aussi et là vous allez le voir bah on va se faire probablement ouais on en reparlera une autre fois vous avez l'habitude maintenant hop on casse les deux là bas ça c'est magique oui dis moi écoutez on peut on peut y réfléchir on peut y réfléchir on peut y réfléchir on peut changer de chanson oh t'imagine t'imagine l'enfer non mais franchement ça m'intéresse hein ça m'intéresse de voir les limites de la santé mentale écoutez explorons on peut explorer ça ensemble il y a pas de problème je suis ouverte à la discussion pas de problème alors hop c'est bon allez niveau 15 non mais en vrai est-ce qu'on finirait pas après le niveau 15 parce que non non mais on finira pas hein et ça me rendrait un peu triste de pas de pas il reste 20 000 non mais c'est mort c'est archi mort ils sont en train de claper j'en peux plus vas-y question j'écoute ohlala c'est une très bonne question et comme je suis en train de faire mille choses à la fois ça va être très dur de répondre meilleur souvenir de speedrun bah disons qu'il y a plusieurs catégories clairement le jour où j'ai enfin eu le record du monde donc sur la flower cup en terme de satisfaction parce que j'y ai passé pas mal d'or quand même c'est cool parce que bah c'est une vraie étape et même si il faut pas bien sûr il faut pas commencer le speedrun en vous disant je vais avoir un record du monde c'est euh c'est le meilleur moyen d'être frustré d'abandonner et de pas prendre de plaisir au milieu de ça oh on va pouvoir faire un petit non ça c'était très cool et sinon en réalité meilleur souvenir ça clairement c'était pas euh c'était pas dans le top 3 euh alors attends on va essayer de faire un short cut si le jeu veut bien oui oui voilà tu vois des fois on peut faire des trucs cool plus jamais jamais le stream euh SMK en émulation je bouge non un excellent souvenir sinon que j'ai euh non mais ce soir déjà enfin je vous ai dit c'est fou enfin vraiment euh comme j'ai dit je m'attendais tellement pas à ce qu'on me propose à ce qu'on propose ce type de soirée enfin c'est c'est trop bien euh 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 mais euh ben le speedon c'était quand même vachement bien on va pas se mentir c'est c'est tellement une ambiance euh à part en gros vous êtes pendant trois jours non-stop au palais des congrès et pendant 24 heures sur 24 euh il y a du speedrun sur des tas de jeux et donc vous voyez juste se succéder bah des gens trop doués sur des jeux que vous connaissez sur des jeux que vous connaissez sur des jeux que vous connaissez pas voilà il y a une ambiance de fou parce qu'évidemment bah c'est stream caritatif donc euh il y a la hype aussi de enfin de tout ce qui se passe tout le monde est hyper adorable enfin et même si j'ai fait un taotibet à speedon et ben c'était quand même un truc incroyable mais en plus parce que voilà on était on était avec l'équipe la première question qu'on s'est posée quand on a été sélectionnés c'est bon on s'habille comment parce que c'est important euh voilà les outfits c'est important euh mais ouais enfin c'est une question enfin voilà la question est très très difficile et pas du tout vite répondue comme vous pouvez le voir mais euh il y en a qui ont eu la ref j'ai entendu glousser c'est très bon euh ah je fais moi euh qu'est-ce que je voulais dire donc oui euh en fait speedon c'est plus l'ambiance générale de l'événement qui est euh qui a un souvenir incroyable en lui-même plutôt que euh enfin que ma performance ou autre mais parce que c'est vraiment fou merci on a réussi c'est ça que je vais le faire depuis tout à l'heure euh allez c'est pas bien là ce que je fais c'est pas bien du tout c'est pas bien du tout mais c'est pas grave on réglera ce problème là plus tard c'est un problème pour futur jargon ok dernier tour quelle heure et non mais 20 minutes j'ai l'impression que je finirai aucun des jeux vous avez vu qu'on a toujours pas revu Super Mario World depuis tout à l'heure non mais si on finit aucun jeu c'est la loose on va quand même au moins finir Super Mario allez ça c'est terminé tu clapes on clip un truc cool j'ai vu le clip il y a évidemment quelqu'un dans le chat qui a clippé le moment où je fais le shortcut et puis le plongeant dans la lave merci beaucoup Avoir un grand speedrun quel est le régime alimentaire de notre runeuse préférée des lasagnes crues tous les jours euh c'est même pas une blague il y en a qui sont tric non mais en vrai on parlait de tout à l'heure on parlait un peu de bah de neuroatypie de troubles d'attention etc et euh notamment il y a quelque chose donc que les gens neuroatypiques font et chacun un peu ont leur ont leur manière de le faire mais donc c'est quelque chose qui s'appelle le steaming c'est une façon donc de s'auto-stimuler et euh ça peut être n'importe quoi il y en a qui jouent avec leurs cheveux il y en a qui se frottent les mains contre contre leurs vêtements il y en a qui peuvent se balancer euh c'est un des gros clichés c'est un des gros clichés euh qui est souvent mis en scène c'est d'ailleurs le balancement et euh moi en ce qui me concerne j'ai pas mal d'obsessions alimentaires et euh manger des pâtes crues c'est vraiment ma grande passion et les meilleures pâtes crues ce sont les lasagnes crues voilà ça m'aide à me calmer euh c'est croquant c'est neutre ça va de nous c'est super euh et ça m'aide à me détruire voilà donc voilà pour la question du régime alimentaire désolé Rocher euh il y a des gens il y a des gens dans le public qui sont euh scandalisés à l'aide au secours et bah voilà super punition immédiate euh euh on est dans la mouise là non on va faire ça comme ça on sera plus trop dans la mouise jpp 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 de ce jugeur ok ok oui j'allais faire la blague hein j'allais faire la blague mais donc est-ce que vous savez pourquoi Bowser n'invite jamais Mario à son anniversaire ? quand même c'est c'est des vraies questions finalement est-ce que vous avez une idée dans le public ? mon chat l'entend à peu près 20 fois par stream donc ils savent mais personne n'a une idée ? ah 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 donc pourquoi est-ce que Bowser attention c'est la blague de l'année hein pourquoi est-ce que Bowser n'invite jamais Mario à son anniversaire ? roulement de tambour parce qu'il va plombier l'ambiance voilà allez c'est tout pour moi bisous il y a eu des rires dans l'assistance donc en vrai je serais jamais désolée de raconter cette blague c'est le meilleur jeu de mots elle est pas traduisible en anglais mais c'est le meilleur jeu de mots comment ? bah oui non 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 elle est pas traduisible donc voilà il va plombier l'ambiance c'est génial c'est le meilleur jeu de mots après j'aurai une blague visuelle à la prochaine animation de jeu j'aurai une blague visuelle je vais pas me servir de ce champi pour flex parce qu'on a vu que ça se passait mal quand on a essayé de faire des long boost soupir j'ai vu le soupir tant que j'ai très bien c'est la personne qui a réclamé qui a réclamé la blague qui fait genre elle est pas contente hein sachez le non c'est bon allez bah écoutez on profitera donc de l'animation de la victoire de Bowser pour faire une blague visuelle attention ah bah non bah tout à l'heure seigneur seigneur délivrez-nous un coup de suspir ah pour faire comme ça non c'était pas une bonne idée c'était une fausse bonne idée c'était une fausse bonne idée mais en vrai on s'en sort bien allez on s'en sort bien on s'en sort pas mal oui 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 ça continue de clapper dans le public merci beaucoup allez on y va euh on dit que c'est fini on dit que ouais on va dire que docteur Mario est fini parce que voilà regardez il y a une animation de victoire congratulations c'est fini allez bye on le sort du cheffleur victoire de la star cup également est-ce que j'ai une manette custom alors pas pour maintenant mais normalement donc dans les compétitions de Super Mario Kart on a des manettes qui sont limées au centre pour pouvoir faire des techniques de boost un petit peu avancées et pour ça donc il a fallu limer le centre de la croix directionnelle pour annuler l'input du centre je suis désolée je suis fatiguée donc j'explique moins bien que blague visuelle attention attend il faut faire gauche droite avec la caméra ok donc c'est Mario qui arrive au début d'un niveau et qu'il croise un Goomba et il lui fait hé mec est-ce que t'as vu ma fiancée elle s'est fait enlever par une tortue géante tu sais où elle est et là la tortue lui fait ouais il est parti par là je vous laisse réfléchir à comment doivent se passer les niveaux de Mario normalement et euh c'est la deuxième meilleure blague de la vie voilà on a perdu Blooper on a débloqué on a débloqué quoi ? ben j'ai tout fait quoi ? ben je suis en 157 c euh... quel dommage on a rien pu faire Super Mario Kart c'est fini non mais là euh... non là je suis désolée mais... et vous avez vu qu'on va quand même finir par Super Mario World hein on est sur la dernière vie donc on va peut-être pas s'avancer trop non plus on va peut-être pas s'enflammer non plus non mais je sais pourquoi je sais pourquoi mais c'est quand même vachement injuste de la part du jeu mais donc c'est de l'émulation et pour nos émulations on a euh... donc des ROMs sur laquelle le 150 cc est déjà débloqué et donc bah c'est ce que j'ai utilisé parce que bah j'allais pas conduire allez j'allais pas conduire euh... j'allais pas conduire euh... j'allais pas conduire euh... ah oui c'est fini ok ah oui puisque l'autre était... ok euh... j'allais pas conduire en 100 cc j'avais pas le temps dans ma préparation et il fallait bah que je privilégie euh... l'entraînement sur l'émulation comme vous voyez ça a apporté ses fruits mais... ah merveille euh... le mecha koopa va se réveiller le mecha koopa va se réveiller oui voilà merci Peach pour le champi on devrait euh... s'en sortir non mais c'est beau je trouve on va finir sur super mario world et en plus comme ça on aura le générique qui est trop beau musicalement parlant et visuellement parlant aussi il sera pas interrompu oui une fois NON NON vous avez flippé hein c'était maitrisé ben gaffe viens par là hop là NON commencez pas commencez pas vos dingueries oh la vache j'en peux plus allez c'est la fin c'est la fin c'est en time c'est en time c'est en time incroyable on a fini on a fini on a fini non mais moi j'ai jamais douté euh... l'aventure est finie ouais merci ahah ahah oui il y avait d'autres questions mais trop bien on va pouvoir répondre aux questions sur la musique comme ça ça mettra mais trop bien vraiment merci beaucoup euh... d'être resté jusqu'au bout de pas avoir craqué personne n'a craqué comme ils disent à l'assemblée euh... trop bien euh... voilà niveau 15 c'était bien et bon oui par rapport à Super Mario Kart pourquoi est-ce que ça a foiré parce que donc j'ai pris une rome sur laquelle le 150cc était déjà débloqué et donc manifestement ça fait que ça ne considère pas que la Special Cup se débloque au bout de la Star Cup malheureusement voilà il fallait ça ne m'était jamais arrivé avant mais ça c'est le grand classique du marathon donc si vous avez des questions dans le public dans le chat c'est le moment et on finit sur le meilleur générique non mais c'est vrai c'est un peu triste que vous ne voyez pas le générique de Super Mario Kart mais on est bien là est-ce que ça va ? oui est-ce que ça vous a un peu donné envie de faire alors du speedrun d'abord il y en a qui en font déjà donc ça va c'est bon ils relèvent la main est-ce qu'il y en a qui ont eu envie de tenter des cheffleurs peut-être ah oui mais c'est trop bien en vrai c'est trop bien si tu veux Goonie je te dirai comment faire et merci beaucoup merci au chat aussi d'avoir suivi on aurait pu avoir plus de Dr Mario non en réalité parce qu'il est 46 c'est que maintenant on papote et que peut-être je peux me reposer à moins que je relance Dr Mario on démarre au niveau 16 non je finirai pas en un quart d'heure c'était trop bien ah bah oui bah après le générique on peut le générique dure un petit moment question du chat à quand le cheffleur Tintin ? c'est lui le chat je vous le dis directement écoutez affaire à suivre on aime bien se lancer des défis et puis de toute façon les speedrunners aiment bien souffrir également qui sait quand j'aurai appris le temple du soleil déjà est-ce que tu peux nous mettre juste le niveau le plus élevé de Dr Mario pour voir la dinguerie on peut faire ça on peut aller et aller je le ferai même en vitesse high pour un peu se la raconter ça se trouve je vais mourir direct parce que comme en fait les générations de niveau sont aléatoires dans Dr Mario c'est vrai que ça je l'avais pas précisé et donc des fois vous avez vraiment des virus au bord du truc et il y a rien à faire il faut recommencer dans le chat on dit merci aux interprètes aussi et vraiment je pense on peut faire on peut faire des applaudissements pour toute la team de Trilogue merci infiniment je suis désolée parce qu'en plus je dois être infernale à traduire je parle vite je change de phrase toutes les 4 secondes donc vraiment pardon j'espère que ça a été pour vous et merci merci vraiment pour tout le travail que vous avez fait regardez c'est beau c'est tous les petits Yoshi merci merci en vrai c'est trop bien et gros 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 GG pour ça pour enfin je voudrais le dire n'empêche par rapport à la BPI je trouve tous les visuels toutes les explications en flyer etc tout a été fait en écriture inclusive on a les interprété les c'est fait avec nous donc vraiment c'est cool de voir qu'il y a des institutions qui s'y mettent et qui normalisent tout comme ça ça me fait très plaisir en tout cas de voir de voir que l'initiative se met donc merci à vous merci encore Michel André tu veux venir peut-être dire un mot ou quoi avant à la fin à la fin donc faut encore que je souffre sur Docteur Mario c'est ça non en vrai ça va si c'est juste un niveau là il y a plus de 7 minutes 7 minutes oh là là ok est-ce qu'on aura le temps ça dépend de la longueur du générique en vrai bah écoutez finissez Super Mario World en sortie ce sera ce sera l'occasion ça me brise le coeur de briser non mais en 7 minutes il va peut-être bien me falloir ça pour oui merci où est-ce que je commence alors il y a un comment ça s'appelle un site déjà donc comme j'ai dit tout à l'heure tu commences avec un jeu que tu aimes bien si tu joues si tu joues voilà tu commences par un jeu que tu aimes bien c'est important parce que tu vas passer tu vas devoir passer du temps dessus et où est-ce que tu commences en fonction des communautés de jeu il y a des forums il y a des discords aussi avec les communautés donc qui expliquent qui expliquent tout comment ça se passe on peut revenir sur l'écran de jeu si vous voulez on a t'as notamment aussi le site t'as le site speedrun.com qui répertorie donc les records etc donc en vrai rapprochez-toi rapprochez-vous des communautés si vous cherchez sur internet il y a forcément une communauté de speedrun pour votre jeu d'amour et en général en général les commutes speedrun sont très sympas et adorent accueillir les nouveaux parce que c'est avant tout le partage d'une passion et de de quelque chose qui nous fait kiffer sur lequel on passe du temps donc la plupart des bien joué Germont la plupart la plupart du temps quand j'ai voulu commencer un speedrun j'ai chaque fois été très très bien accueillie les gens répondent aux questions les gens t'aident à progresser enfin c'est c'est vraiment une pratique je trouve qui est hyper hyper accueillante donc il y a il y a de quoi faire non je vais pas faire ça je sais pas si ça si la réponse est satisfaisante ou non mais hop là on le met là lui on le met ici toi tu le mets comme ça très bien incroyable qu'on veut maîtriser est-ce qu'il y a d'autres questions allez-y c'est le moment parce qu'on va finir ce niveau et après il faudra que tout le monde aille se coucher donc s'il y en a d'autres je vois pas le chat donc reliez les questions du chat si vous voyez ce qui se passe sur Twitch à l'aide il faut maîtriser tout est sous contrôle et ben là mon prochain objectif je parlais tout à l'heure de Hades avant de m'interrompre parce que ma vie c'est d'interrompre mes phrases j'ai très envie vraiment de me mettre au speedrun de Hades en fresh file alors je suis désolée je vous ai pas du tout parlé de ça pour LSF qu'est-ce que c'est le fresh file en fait c'est d'essayer de réussir le jeu sur une sauvegarde sur une nouvelle sauvegarde donc sans les pouvoirs que vous accumulez au fur et à mesure de vos parties du jeu donc ça c'est vraiment sur ma to-do list parce que c'est un jeu pour lequel j'ai eu un énorme coup de coeur et je trouve la catégorie folle et il y a un autre jeu indé que j'aime beaucoup que j'ai découvert cette année qui s'appelle Ghostlandiard et je pense que Ghostlandiard je vais me mettre aussi c'est un petit plateformer très sympa qui fait un peu penser un coup à Super Meat Boy un coup à Céleste enfin c'est hyper cool et là il me semble en plus que le développement du jeu est fini donc on va pouvoir on va pouvoir s'y mettre sérieusement après la grande tristesse de ma vie par rapport au speedrun dans lequel je vais me lancer enfin tristesse non j'ai énormément de chance je vais passer beaucoup de temps de ma vie à jouer aux jeux vidéo enfin aussi bien aux jeux vidéo que sur scène donc voilà je suis très très privilégiée par rapport à ça mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure donc mon calendrier est pas mal rythmé par la compétition de Super Mario Kart et donc je me retrouve toujours un peu entre deux championnats ce qui fait que à l'approche d'un nouveau tournoi c'est mort je dois mettre tous les autres speedruns de côté parce que je m'entraîne à fond pour les championnats pour les championnats internationaux que ce soit le championnat du monde le championnat américain mais en ce moment comme le championnat du monde vient d'avoir lieu et que le prochain tournoi c'est pas avant des mois et des mois là j'ai du temps à consacrer notamment pour le Fresh File de Hades donc qui sait qui sait bientôt de nouveaux records sur de nouveaux jeux j'espère ça c'était pas malin mais c'est pas grave en vrai ça se passe pas si mal on est bientôt au bout de ce niveau 20 en vrai non mais ça va en fait vraiment pour le niveau 20 ce qui est très pénible c'est le début le début du jeu le début du niveau enfin voilà il faut arriver à te mettre à l'abri dans ta construction et après ça va hop alors ça c'est bon ça c'est bon il nous faudrait un jaune et bleu un jaune et bleu un jaune et bleu un jaune et bleu oui merci euh ah mais non ah mais non 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 ok il va falloir détruire les bleus là bas j'ai mal construit j'ai mal construit c'est frustrant et là vous allez voir que la RNG va nous dire tu croyais que ça allait le faire pas du tout on arrive au bout de cette soirée si le jeu veut bien me passer un dernier médicament rouge allez c'est maintenant voilà c'était le niveau 20 et le truc c'est que ça c'est la fin officielle du jeu et de la catégorie mais après ça va à l'infini je crois que mon papa il était allé jusqu'au niveau 24 25 donc voilà bref si on y va si on y va c'est trop tard là on va plus on va plus le faire voilà c'est mon super fond d'écran avec Mario qui se prend un PV le mur de virus mais oui non mais ça augmente tout le temps voilà merci beaucoup d'être venu ce soir merci infiniment encore merci à Trilong merci à Michel André qui va faire maintenant la clôture du festival merci beaucoup mais d'abord merci à toi pour cette soirée et puis pour nous avoir accompagné tout le long du festival c'était un véritable plaisir de t'avoir et c'est aussi grâce à toi si ça a été un succès donc merci mille fois et puis merci à Trilog pour nous avoir accompagné ce soir mais aussi tous les autres jours vous avez été super comme d'habitude et puis pré-start c'est fini mais on se retrouve l'année prochaine mais oui revenez l'année prochaine bonne soirée merci beaucoup alors je sais pas comment on va kill le chat Twitch attendez en régie pardon parce que normalement ben oui merci infiniment à Alex à Renaud à Jérémy à la réalisation merci beaucoup d'avoir pris le temps de setup ce truc infernal d'avoir fait les overlays tout vraiment merci merci et bravo merci beaucoup il faut que je regarde parce que la politesse quand on fait du stream aussi c'est de faire des raids ah ben on parlait de Hades il y a Nitro Stark qui est en live donc attendez je lance ça on va envoyer les gens donc Nitro voilà j'espère que attends il y a ben non ben alors reconnexion au chat excusez non ben il veut pas super super ben en tout cas ceux qui ont suivi sur Twitch merci infiniment je regarde ben c'est fini je pense merci pour les rires j'en peux plus bon je sais pas je sais pas s'ils sont encore là merci à vous merci beaucoup ben peut-être donc en tout cas revenez voir Prestart venez à la BPI c'est trop bien il y a tout le temps plein d'animations c'est hyper cool c'est un lieu qui accessit gratuitement sauver la culture partout donner du budget de l'argent à la culture c'est vachement important et à bientôt si vous voulez me retrouver ben moi je suis sur Twitch c'est Jarmou avec un zéro à la place du haut parce qu'on est des gamers voilà et sinon j'ai des instas j'ai des choses comme ça maintenant je vais aller manger du sucre et de la glace merci beaucoup très très bonne soirée à vous au revoir merci à vous 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 merci à vous